Oui. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je tiens à remercier professeur Hiliwen, professeur en pneumologie service matibale, d'être là pour assurer une révision pour les candidats de RISINANA de cette année et même de l'année qui suit. Je tiens aussi à remercier monsieur le doyen professeur Arnaud qui m'a donné les contacts de professeur Hiliwen pour pouvoir vous assurer cette révision. Bonjour professeur Hiliwen. Bonjour docteur Gomari. Bonjour à tous mes collègues. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite bonnes choses et que Dieu vous protège. Je vous protège tous de cette COVID qui commence à faire des ravages. On essaie de travailler, Inch'Allah. Dieu vous prête de l'aide, Inch'Allah. Il nous débarrasse de ce virus. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur l'asthme. Comme le docteur Gomari m'a présenté, c'est le professeur Hiliwen. Je travaille au service matibale, CHUB Nimesus, service du professeur Arnaud qui est actuellement douanien de la faculté de médecine d'Alger. Donc, comme vous savez, ah, j'essaie d'avancer. Alors, ça n'avance pas. C'est bloqué docteur Gomari. Vous pouvez me donner un coup de main ? Oui, il faut cliquer sur suivant. Suivant, voilà. Parce que je n'ai pas l'habitude. C'est la première que je travaille sur ce site-là. Ah, très bien. Donc, nous allons voir d'abord une petite introduction. Le plus important à connaître, bon, vous savez, l'épidémiologie, c'est trop vaste, c'est trop long. On n'a pas tous les chiffres exacts. D'abord, nous allons définir c'est quoi l'asthme parce qu'il faut connaître l'asthme, c'est quoi la maladie. Il y a une différence entre asthme-maladie et asthme-crise. Un petit mot sur l'éthiopathogénie parce que c'est à partir des bases éthiopathogéniques que découle le traitement de l'asthme. Comment faire le diagnostic ? C'est l'élément le plus important pour la prise en charge de l'asthme. Au long cours, et bien sûr, il y a la prise en charge de l'asthme en cas de crise. Et bien sûr, finir avec le contrôle de la maladie. Ensuite, nous allons voir un petit mot sur les exacerbations. Alors, comme vous le savez, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches. Elle touche plusieurs personnes dans le monde. Ça peut être un simple asthme intermittent ou bénin jusqu'à l'asthme sévère responsable de plusieurs millions de décès à l'échelle mondiale. Ce qu'il faut savoir, que sa prévalence est extrêmement importante et qu'il y a toujours un retentissement d'abord familial, social, médico-social et sur le plan économique. En Algérie, l'asthme occupe la première place par les maladies chroniques, essentiellement les maladies respiratoires chroniques. Nous avons bien sûr la BPCO, mais l'asthme, c'est une maladie chronique qui est très fréquente en Algérie. On a des familles entières d'asthmatiques. Alors, la définition, c'est quoi l'asthme ? Vous savez, la définition de l'OMS de 2004 est toujours valable. Avant, on disait que la définition classique, que l'asthme, c'est une maladie qui se caractérise par une obstruction des 6 bilans, obstruction bronchique, persécrétion. En fait, ça, c'est la conséquence. Mais la véritable définition de l'asthme, c'est un désordre. Le principal élément de la maladie asthmatique, c'est l'inflammation. Justement, cette inflammation qu'il faut prendre en charge et qu'il faut traiter. Traiter si on veut obtenir un bon contrôle de la maladie. Donc, l'asthme, c'est un désordre inflammatoire chronique des voies aériennes. Et dans ce désordre, il y a l'intervention de plusieurs cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cette inflammation chronique va entraîner une hyperréactivité bronchique. C'est-à-dire, l'hyperréactivité bronchique, c'est une réponse exagérée des voies aériennes sublottiques à différents similus. C'est-à-dire, l'asthme réagit plus rapidement et plus précocement à n'importe quel similus. C'est ce qui définit l'hyperréactivité bronchique. Donc, qu'est-ce qui va être la conséquence ? La conséquence, bien sûr, ce sont les six bilans. Pourquoi ? Parce qu'il y a, cette inflammation va être à l'origine d'un œdème de la muqueuse bronchique, hypersécrétion bronchique. Et donc, œdème et hypersécrétion vont être à l'origine de ces râles sibilants, de cette respiration sifflante. Et donc, le malade sera dysmique. C'est une bradypnée expiratoire. Comme il est gêné, l'air va rentrer et va sortir difficilement. C'est comme un tuyau plein de sécrétion qui est bouché. Donc, l'air rentre, mais il sort difficilement. C'est des malades, d'ailleurs, qui ont une oppression thoracique. Et quand ils sont en crise, ils sont le plus souvent en position semi-assise. Et ça survient essentiellement la nuit au petit matin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chute de la température. L'asthmatique est très sensible à la baisse de la température et à l'humidité. C'est pour ça que les crises d'asthme se déclenchent le plus souvent à partir de l'automne. Ce qu'il faut savoir, donc, cette obstruction qui est variable, bien sûr, parfois elle est intense et elle peut même entraîner un asthme aigu grave. Mais bien sûr, ce n'est pas n'importe qui qui fait l'asthme aigu grave. Il y a des facteurs prédisposants à l'asthme aigu grave. Ce qu'il faut savoir, que cette maladie, maladie en cas de crise d'asthme, peut-être, il peut s'agir d'une simple crise légère bénigne qui peut rentrer dans l'ordre soit spontanément, soit sous l'effet d'un traitement. Bien sûr, c'est en fonction de l'intensité de cette crise. Donc, c'est pour ça que dans l'asthme, on dit que l'asthme est une maladie des voies aériennes caractérisée par un syndrome bronchique qui est réversible, soit spontanément, soit après traitement. C'est ce qui fait la différence avec la bronchopneumopathie chronique obstructive. Dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, quand on fait l'exploration fonctionnelle respiratoire, justement, la prochaine fois, on va voir la BBCO, on fait l'exploration fonctionnelle respiratoire pour faire la différence, le syndrome obstructif, il est irréversible contrairement à l'asthme. Nous allons voir maintenant à quoi est due cette inflammation. Le principal élément de la maladie asthmatique, c'est l'inflammation. Justement, cette inflammation qu'il faut traiter, qu'il faut traiter pour obtenir un bon contrôle de la maladie asthmatique. Donc, cette inflammation qui est à l'origine de cette hyperréactivité bronchique, comme je venais de le dire, cette muqueuse bronchique qui devient plus sensible et donc qui réagit précocement et rapidement à divers stimuli. Et parmi les stimuli, nous avons essentiellement des allergènes. Vous savez très bien que la majorité des asthmatiques ont une allergie. Le plus souvent, l'allergie, elle est à la maison, ce qu'on appelle l'allergie aux acariens. L'allergie aux acariens et l'allergie à l'humidité et à l'allergie aux agents infectieux. Il y a l'allergie médicamenteuse, il y a l'exposition environnementale, soit la pollution atmosphérique, automobile, les malades qui habitent à côté des zones industrielles. Tout ça est à l'origine de cette hyperréactivité bronchique chez ces patients-là. C'est pour ça qu'il est recommandé à ces patients-là, bien sûr, pour une bonne hygiène de vie, d'éviter les endroits humides, pollués, industrialisés et traités toutes les infections, essentiellement les infections des voies aériennes supérieures. Parce que toute infection peut être à l'origine d'une crise. Alors, cette inflammation, à quoi est due ? Il y a plusieurs cellules, il y a principalement trois types de cellules qui interviennent dans l'inflammation de l'asthme. Alors, nous avons le mastocyte. Le mastocyte, c'est une cellule qui possède à sa surface des récepteurs pour les IgE. Et dans l'asthme, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'asthme, dès qu'un allergène pénètre, il sera en contact des mastocytes, il va se combiner aux IgE. et donc, le résultat, c'est la dégranulation de ces mastophytes. Et la dégranulation de ces mastocytes va entraîner la libération de plusieurs médiateurs, essentiellement l'histamine, les leucotriennes. Et comme vous le savez, ces médiateurs vont activer d'autres voies et vont être à l'origine de ce qu'on appelle la bronchoconstriction, responsable de l'obstruction bronchique. Nous avons également l'éosinophile. La cellule éosinophile, c'est une cellule qui est néfaste. Et son activation, après plusieurs simulus, bien sûr, elle va entraîner la libération aussi de nombreux facteurs. Parmi ces facteurs, ce sont les leucotriennes, le PAR, l'activator factor, qui sont à l'origine de l'inflammation et de la bronchoconstriction. Justement, ces médiateurs sont des cibles thérapeutiques. C'est ça l'intérêt de la connaissance de l'éthiopathogénie de l'asthme. Ce sont ces médiateurs qui sont des cibles thérapeutiques. Donc, c'est à partir de ces médiateurs, des traitements ont été proposés. Ce sont des traitements anti-histamines. C'est pour ça qu'on est dans les anti-histaminiques, on est dans les anti-leucotriennes, et bien sûr, on va voir après le traitement bronchodilatateur. Il y a aussi les lymphocytes. Les lymphocytes aussi jouent un rôle dans la réaction inflammatoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont médier l'action des mastocytes et des éosinophiles. Et nous avons, parmi les lymphocytes, nous avons les T-Helper, surtout les T-Helper 2, parce que ce sont ces lymphocytes-là qui interviennent dans l'asthme qui est une réaction d'hypersensibilité de type A, rapide. Donc, voilà, je récapitule. Il y a une inflammation. Dans cette inflammation, interviennent plusieurs types de cellules, si vous vous rappelez de la définition de l'OMS. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une libération. Donc, l'activation des récepteurs de ces cellules va entraîner l'activation et la libération des médiateurs responsables de bronchoconstriction et donc d'asthme. Pardon. Alors, donc, l'inflammation est le principal élément éthiopathogénique de l'asthme. Également, il y a un autre paramètre, un autre facteur qui est cité dans l'éthiopathogénie de l'asthme. Il s'agit du dysfonctionnement du système nerveux autonome. Alors, dans ce cas, il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées. Les hypothèses les plus fréquemment évoquées et retrouvées, il y a un blocage. Il y a un blocage des récepteurs bêta-adrénergiques. Comme vous savez, les récepteurs bêta-adrénergiques entraînent la libération de médiateurs bronchodilatateurs comme l'adrénaline. Alors, quand il y a blocage, donc ces bronchodilatateurs ne vont pas être libérés et ça va laisser la place à l'hyperfunctionnement du système nerveux parasympathique qui va libérer l'acétylcholine et l'acétylcholine va entraîner une bronchoconstriction. En fait, selon les données actuelles, ces altérations du système nerveux autonome sont beaucoup plus considérées comme la conséquence et non la cause de la maladie. Donc, sachez que l'élément le plus important à retenir dans l'éthiopatogénie, c'est l'inflammation et c'est cette inflammation qu'il faut prendre en charge et qu'il faut traiter correctement pour obtenir un bon contrôle de l'asthme. c'est-à-dire après on va voir le contrôle de l'asthme, moins de crise, moins de réveil nocturne, moins de symptômes, moins de sibilants, une bonne hygiène de vie et bien sûr peu ou moins d'exacerbations. Pardon. Nous arrivons maintenant à l'étape la plus importante. c'est comment faire le diagnostic de l'asthme. Vous savez, le diagnostic de l'asthme est parmi les diagnostics les plus faciles dans la pathologie respiratoire. Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur un bon interrogatoire. On n'a pas besoin d'examen complémentaire. N'importe qui, n'importe quel médecin, quelle que soit sa spécialité, quel que soit son lieu d'exercice, un bon interrogatoire suffit pour poser le diagnostic de l'asthme. À l'exception bien sûr de quelques cas particuliers qui sont heureusement rares, ce qu'on appelle les asthmes particuliers. Ceux-là peuvent poser problème à ce moment-là. C'est le rôle. Ces patients-là doivent être orientés à haut niveau, c'est-à-dire au centre d'expertise chez le médecin spécialiste dans les structures hospitalo-universitaires quand un problème médico-légal se pose, surtout quand il s'agit par exemple d'un asthme professionnel ou un asthme particulier. Il faut poser un diagnostic parce qu'il y a un problème médico-légal qu'il faut gérer et régler. Je reviens au diagnostic. L'interrogatoire, c'est une étape très importante, essentielle. Un bon interrogatoire permet facilement de poser le diagnostic. dans l'interrogatoire. Je pense que vous avez tous vu un malade asthmatique. C'est vrai qu'actuellement avec la crise COVID, les patients asthmatiques évitent au maximum le recours aux urgences. Mais je pense que vous avez tous examiné un malade en crise. Parce qu'en dehors des crises, vous savez, le malade est tout à fait normal. Donc l'interrogatoire va rechercher surtout ce symptôme. le symptôme le plus fréquent qu'on va retrouver c'est la toux. Alors cette toux qui est le plus souvent nocturne, elle est parfois isolée. Le malade vous décrit des sifflements. Il vous décrit des sifflements qui surviennent surtout le soir. C'est pour ça qu'on dit que l'asthme sont des accès de dyspnées nocturnes sibilantes et qui entraînent une toux avec une bradypnée expiratoire. Les rassibillants bien sûr on les entend à l'expiration qui apparaissent brutales de façon brutale suite à une cause évidente qu'on va voir après et qu'il faut rechercher une infection un refroidissement n'importe quel facteur peut déclencher une crise d'asthme. Donc le malade va ressentir une oppression thoracique quand il est en crise quand il est gêné. Il tousse il crache parfois au début l'expectoration elle est clé à ce qu'on appelle c'est une expectoration blanchâtre mais après bien sûr ça peut se surinfecter facilement. Et ces symptômes-là il y a toujours un facteur déclenchant exogène. Et les principaux facteurs déclenchants exogènes ce sont surtout les allergènes. Alors les allergènes vous avez tous les allergènes les plus fréquemment retrouvés ce sont c'est la poussière de maison c'est la poussière de maison due aux acariens. Surtout la poussière de maison donc certains bon on peut faire le test mais le test actuellement n'a pas grand intérêt c'est surtout chez les enfants pour rechercher l'allergène incriminée et par la suite éventuellement proposer une désensibilisation et bien surtout les irritants tous les irritants que ce soit les produits chimiques que ce soit domestiques ou environnementaux et bien sûr dans l'interrogatoire il faut toujours rechercher une atopie un patient qui consulte pour sibilan pour crise d'asthme si vous faites un bon interrogatoire il faut toujours le plus souvent il a souvent une rhinite allergique qui est méconnue ou qui passe inaperçue donc si vous complétez votre interrogatoire la plupart de ces patients là se plaignent de rhinite allergique vous connaissez tous les symptômes ce sont les éternuements l'écoulement nasal parfois l'obstruction nasal le prurite nasal qui s'y associe parfois oculaire parfois auriculaire et bien sûr selon le degré de sévérité de la rhinite ça peut être un simple écoulement avec prurite jusqu'à l'obstruction nasale donc la recherche de cette atopie personnelle et essentiellement la rhinite est importante il faut rechercher également toujours chez le patient la notion d'une allergie particulière il y a certains malades qui sont allergiques aux antibiotiques comme la pénicilline il y a certains malades qui sont allergiques à l'aspirine et quand il y a une allergie à l'aspirine il y a la classique triade de Vidal qu'il faut rechercher donc demander un examen c'est une question classique de QCM d'abord pourquoi parce qu'il y a une polypose nasale la triade de Vidal c'est une polypose nasale une rhinite allergique allergie à l'aspirine et l'asthme et généralement ce sont des malades qui ont vraiment un asthme sévère parce que les polypes nasaux même après ablation est récidive il y a également donc ça c'est l'atopie personnelle et bien sûr il ne faut pas me connaître la recherche d'une atopie familiale le plus souvent quand vous avez affaire à un malade asthmatique il y a souvent dans l'entourage soit la mère soit le père soit le cousin ou les cousines qui ont déjà une notion d'asthme ou bien un eczéma de contact il y a un facteur il y a une atopie familiale le plus souvent qui est retrouvée donc avec ce bon interrogatoire vous êtes pratiquement convaincu qu'il s'agit d'une crise d'âme surtout chez un patient qui est jeune qui n'a aucune comorbidité qui n'a aucun problème parce qu'à partir d'un certain âge si le patient a une comorbidité nous allons voir après dans le diagnostic différentiel il faut faire attention il faut bien sûr demander d'autres examens complémentaires pour confirmer ou infirmer le diagnostic donc l'interrogatoire est une étape très importante donc après un bon interrogatoire minutieux on examine le malade alors l'examen clinique en dehors de crise il est strictement normal ainsi que l'exploration fonctionnaire respiratoire parce que certains proposent de faire une exploration fonctionnaire respiratoire donc il peut être normal en dehors des crises pendant la crise qu'est-ce qu'on va faire on va rechercher des signes de distension thoracique et des sibilants l'auscultation donc en crise va mettre en évidence des râles sibilants expiratoires quand il y a une surinfection avec une expectoration abondante à ces sibilants on peut trouver également des râles ronflants et il faut rechercher les signes de distension c'est une distension comme vous savez un malade qui est en crise l'air rentre mais il sort difficilement donc il y a un effet soupape il y a cette distension donc on a fait un bon interrogatoire on a fait l'examen clinique il y a des râles sibilants c'est de l'asthme et pas de doute pour confirmer et surtout pas pour confirmer c'est surtout pour évaluer parce que s'il est en crise il faut évaluer le degré de sévérité de la crise parce que le traitement dépend du degré de sévérité de la crise il y a la mesure du débit expiratoire de pointe que vous connaissez je pense que vous on vous a montré pendant votre cursus c'est avec à l'aide du débitmètre de pointe ou le peak flow mètre des anglo-saxons ce petit appareil que vous connaissez tous alors c'est quoi le débit expiratoire de pointe c'est le débit maximal qui peut être obtenu au cours d'une expiration forcée son intérêt c'est un petit appareil qui est disponible qui n'est pas coûteux donc quand on reçoit le malade donc il permet de surveiller l'intensité de la crise d'âme et l'évolution de la crise et peut dicter la conduite à tenir certains malades bien disciplinés on peut même leur proposer d'acheter ce débitmètre et de l'utiliser pour surveiller leur maladie à la maison ensuite lors du contrôle quand ils reviennent ils dressent une courbe avec les différentes valeurs et ça c'est rétrospectif ça permet de nous évaluer l'évolution de la maladie et le contrôle de la maladie alors la mesure du DEP est très simple et très facile vous glissez le cursus à zéro le malade est assis il bien sûr il desserre la ceinture il est au repos on lui demande d'inspirer profondément bien sûr au niveau de la bouche ensuite d'expirer rapidement le maximum rapidement c'est l'équivalent du VMS le VMS c'est quoi c'est le volume expiratoire maximum la première seconde c'est à dire on demande au malade d'expirer rapidement et fort et on voit le cursus bouger alors là où il s'arrête ce cursus par exemple il s'arrête à la valeur 400 alors on prend cette valeur du malade et on la compare à des valeurs théoriques les valeurs théoriques c'est en fonction bien sûr du sexe et de l'âge du patient parce que ça varie entre femme et homme et en fonction de la taille aussi donc nous avons des tableaux nous avons des valeurs théoriques donc nous avons la valeur du malade et la valeur théorique qui correspond au sexe à l'âge et à la taille et on compare c'est en pourcentage c'est comme ça qu'on pourra évaluer l'importance de la maladie je pense que c'est bon pour le début mètre 1 la mesure du DEP c'est très simple et donc on peut c'est un geste qui se fait en consultation en fait la mesure du DEP ce n'est pas un examen complémentaire c'est un geste qui fait partie de l'examen clinique et qui est facile à réaliser et bien sûr il faut désinfecter après l'embout avant on avait les embouts en carton jetable mais on peut utiliser avec les embouts en plastique les nettoyer et désinfecter mais actuellement avec la crise Covid pratiquement ça ne se fait plus et nous avons après l'exploration fonctionnelle respiratoire sachez que l'exploration fonctionnelle respiratoire c'est à dire je parle surtout de la spirométrie je parle de la spirométrie elle n'est pas du tout nécessaire pour faire le diagnostic de l'asthme pourquoi ? parce qu'en dehors des crises le malade asthmatique est tout à fait normal l'auscultation est normale et la spirométrie serait normale donc il n'y a aucun intérêt sauf dans certains cas pour faire le bilan initial s'il s'agit d'un asthme sévère pour évaluer pour dicter la thérapeutique ou bien asthme à problème ou bien asthme particulier ou bien il s'agit d'un asthme professionnel alors la spirométrie elle va mesurer les volumes et les débits donc elle n'est pas nécessaire mais on peut la faire au début de la maladie pour faire le bilan initial ou s'il y a un problème particulier mais avant de faire l'exploration fonctionnelle respiratoire il est recommandé tout au début de la maladie de faire une radiographie thoracique pourquoi ? la radiographie thoracique au départ ça permet de voir l'état des deux poumons du patient et ça permet également de faire le diagnostic différentiel parce que certains tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme donc déjà avec la radio on peut éliminer certains diagnostics donc au départ vous recevez un malade un bon interrogatoire un bon examen clinique faites une radiographie thoracique avant de faire la radio bien sûr complétée par la mesure du débit expiratoire de pointe et complétée par une spirométrie ça c'est le dossier initial du malade le plus souvent la radiographie thoracique est normale mais en cas de crise on fait une radiographie thoracique pour rechercher la cause de la crise on va voir après l'exacerbation qu'on doit traiter également alors là je vous ai montré un tracé de spirométrie donc on demande qu'est-ce qu'on fait le malade est assis bien sûr et avant de faire la spirométrie attention le malade ne doit pas être infecté il doit arrêter le traitement bronchodilatateur au moins 4 heures avant le test éviter la corticothérapie comme ça pour essayer d'avoir les débits et les volumes sans traitement donc on demande au malade d'abord de faire inspiration expiration normal inspiration expiration ensuite à un certain moment après quelques jours on lui demande de faire une inspiration profonde et de faire une expiration rapide et forcée qui va nous donner ce qu'on appelle le volume expiratoire maximum lors de la première seconde alors quand il expire bien regardez l'aspect du tracé il arrive et au bout de 6 secondes il faut que ça atterri jusqu'à 6 secondes pour que l'interprétation soit correcte normalement un adulte jeune en bon état général de taille normale le VMS arrive jusqu'à 4 litres par seconde quand il y a une obstruction bronchique qu'est-ce qui va se passer le malade on a dit il y a une difficulté à l'expiration il expire difficilement parce qu'il y a une obstruction des bronches alors le tracé va se manifester par ce qu'on appelle une cassure de la courbe quand il y a une obstruction regardez ce qui se passe ce VMS au lieu de venir jusque là d'expirer bien rapidement le malade ne va expirer qu'une quantité sur ce tracé là elle a été l'obstruction a été évaluée à un VMS de 1 litre vers du 3 par seconde donc sachez que ça c'est un tracé normal ça il y a une cassure de la courbe du VMS qui correspond à l'obstruction bronchique voilà le syndrome bronchique à la spirométrie mais si vous faites une spirométrie à un asthmatique en dehors des crises le tracé sera tout à fait normal et donc aucun intérêt le diagnostic différentiel je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui siffle n'est pas toujours de l'asthme il faut faire la différence donc entre asthme bronchite chronique vous savez très bien la définition de la bronchite chronique c'est une définition clinique c'est la classique définition de l'OMS le patient tousse et crache pendant deux années consécutives et durant au moins deux à trois mois au cours de l'année donc c'est facile parce que la radiographie thoracique il n'y a pas grand chose le cliché presque normal la bronchoplonopathie chronique obstructive dans la BPCO vous savez généralement il n'y a pas de râle sibilant mais quand le malade est en exacerbation il peut avoir des râles sibilants mais la BPCO nous allons voir c'est facile nous avons d'abord affaire à un patient à partir d'un certain âge c'est un gros fumeur donc soit il y a une exposition professionnelle et généralement c'est des malades fumeurs il y a une distension thoracique et la radiographie généralement l'aspect radiologique est typique le cliché de BPCO généralement on a des lésions d'empisome on a des signes de distension qui sont constants ce n'est pas comme dans l'asthmatique chez l'asthmatique on peut trouver à la radiographie des signes de distension mais qui sont temporaires en rapport avec la crise après le cliché se normalise on arrive à faire et bien sûr c'est l'exploration pour ce respiratoire qui va bien sûr trancher qui va nous montrer le syndrome obstructif irréversible après traitement broncodilatateur nous avons également les cardiopathies essentiellement les cardiopathies hypertensives avec parfois ces tableaux de sub-OAP sub-OAP la tension artérielle et limite c'est des accès de sub-OAP quand il y a un sub-OAP il n'y a pas que les rails crépitants c'est des malades qui sont encombrés c'est des fumeurs donc il y a beaucoup de sécrétions donc on peut avoir des sibilans ce qu'on appelle de faux sibilans et parfois vous savez des malades atterrissent aux urgences de pneumologie parce qu'il y a des races sibilans mais en fait quand on les voit quand on les réexamine c'est des patients qui sont en orthopnée c'est des patients qui sont hypertendus et donc on arrive facilement à faire la différence c'est des malades soit qui sont connus soit méconnus un pic hypertensif révélateur de la cardiopathie généralement on arrive à faire la différence il faut compléter par le CG et l'éco-cardiaque et la radiographie thoracique peut montrer une anomalie de la silhouette cardiaque nous avons également les dilatations des branches ou bronchiectasie en fait normalement c'est pour ça que la radiographie thoracique est importante dans le cadre du bilan de la maladie pourquoi ? parce que comme vous savez les dilatations des bronches ce sont des malades c'est quoi la définition ? ce sont des malades cliniquement qui toussent et qui crachent tous les matins et pendant toute l'année hiver, printemps, été, automne mais parfois il y a ce qu'on appelle des formes sèches les malades ne toussent pas surtout les femmes elles déglutissent leur sécrétion donc on n'a pas cette bronchorée typique, caractéristique et parfois ça peut se manifester juste par des crachins hémoptoïques négligés par les malades dans certaines formes localisées mais quand on fait la radiographie thoracique là on peut faire facilement le diagnostic ce sont des images aériolaires qui prédominent aux bases qui peuvent prendre plusieurs aspects soit un aspect ennuis de pigeon aspect ennuis d'abeille soit une intellectasie du lobe inférieur le plus souvent à gauche le diagnostic de dilatation des bronches est facile à la radiographie et en cas de doute ou bien pour évaluer l'importance de ces bronchiectasies ou ces dilatations des bronches on peut demander un scanner thoracique le scanner thoracique qui va nous donner une vision panoramique de l'étendue des létions des dilatations des bronches et nous permet bien sûr de poser l'indication de la chirurgie éventuellement si la forme est localisée et elle est moins tolérée attention je ne dis pas opérer d'emblée parce que la prise en charge de dilatation des bronches elle est médicale elle est médicale d'abord si après échec d'un traitement médical bien conduit dans les formes localisées on peut opérer pour éviter l'extension de la maladie bien sûr parce que après l'évolution ça sera une insuffisance respiratoire chronique invalidante surtout chez les femmes donc je disais on a fait le diagnostic de l'asthme alors il faut maintenant évaluer pour traiter bien sûr on a fait le diagnostic il faut traiter mais avant de traiter il faut évaluer la sévérité de la maladie parce qu'en fonction du degré sévérité de la maladie on propose un traitement bien précis donc l'évaluation de la sévérité va reposer donc sur l'évaluation des symptômes la recherche des exacerbations et surtout les symptômes nocturnes et bien sûr il y a d'autres paramètres c'est l'activité physique et nous avons la mesure du DEP la mesure donc du DEP alors nous avons selon le GINA c'est-à-dire le Global Initiative for Asthma ce sont des recommandations internationales donc qui proposent de classer l'asthme en asthme intermittent asthme léger persistant asthme modéré persistant et asthme sévère persistant pour l'asthme intermittent généralement c'est un asthme qui est très bien toléré on a les symptômes qui sont rares le malade est gêné moins d'une fois par semaine de brèves exacerbations c'est-à-dire il n'est gêné pas beaucoup et les symptômes nocturnes parce que ce sont les symptômes qui réveillent le malade qui altèrent la qualité du malade il est gêné moins il est réveillé moins de deux fois par mois et si on mesure le DEP son DEP est généralement souvent supérieur à 80% son DEP est bon par contre dans l'asthme persistant léger et c'est là que commence ça veut dire qu'il y a une composante inflammatoire qui est installée qui est importante et qu'il faut traiter et qui nécessite quand il y a une composante inflammatoire ça veut dire les crises le malade sera gêné et là c'est l'indication de la corticothérapie du traitement anti-inflammatoire alors dans l'asthme persistant léger le malade est gêné plus d'une fois par semaine il fait des exacerbations c'est-à-dire les crises durent un peu plus longtemps et son activité et son sommeil sont altérés et parfois il se réveille il se réveille la nuit plus de deux fois par mois mais son DEP il est bien toléré c'est un asthme léger mais qui persiste son DEP généralement ses symptômes sont bénins c'est-à-dire c'est la fréquence qui augmente c'est la fréquence qui augmente et son DEP reste supérieur à 80% par contre dans l'asthme modéré persistant c'est des malades qui sont gênés tous les jours il fait beaucoup d'exacerbations et son sommeil et son activité sont altérés et le soir il est gêné plus d'une fois par semaine donc ça c'est une véritable maladie avec handicap pour le malade qui retentit sur donc sa vie familiale et socioprofessionnelle et chez ce patient avec ses symptômes donc modérés c'est pour ça qu'on appelle asthme modéré le DEP là se modifie il est compris entre 60 et 80% pour l'asthme sévère persistant comme vous le constatez le malade est gêné tous les jours les symptômes sont plus importants ils sont plus fréquents la nuit surtout et il a beaucoup d'exacerbations là vraiment son activité physique est vraiment limitée ce qui va entraîner son abstentéisme et le plus souvent c'est des malades qui sont alités qui ne travaillent pas qui ne font pas beaucoup d'activité ça retentit réellement sur leur vie professionnelle et bien sûr comme il est gêné tous les jours les symptômes sont importants et sévères son DEP est toujours inférieur à 60% donc voilà selon les recommandations du GINA Global Initiative pour l'asthme la classification de la maladie asthmatique est importante pour proposer un traitement adéquat alors je vois une question de Sarah faut-il demander par rapport au GINA lequel retenir vous savez tous les GINA se ressemblent il y a eu des modifications c'est-à-dire sachez que le principe de base du GINA n'a pas changé actuellement en 2021 nous allons voir après c'est les mêmes symptômes il y a la prise en charge qui a un petit peu changé nous allons en parler tout à l'heure parce que je ne peux pas vous encombrer avec tous les détails vous savez l'asthme c'est une pathologie quand même qui est assez longue et donc en quelques heures moi j'essaie de vous donner les éléments les plus importants essentiels pour votre pratique quotidienne voilà alors je vois une question si on a des symptômes nocturnes plus de trois fois par semaine mais je ne l'ai pas attendu alors je vois une question mais l'activité n'est pas limitée et bien tant mieux si l'activité n'est pas limitée le plus souvent c'est quand il s'agit de jamais vous savez les asthmes ce qu'on appelle les asthmes vieillis chez des patients à partir d'un certain âge avec des comorbidités ils sont obèses avec la corticothérapie ils font beaucoup de crises beaucoup d'exacerbations alors vous savez ils sont bourrés de corticoïdes ils sont obèses et ils font des ils ont toujours une activité qui est limitée ils sont souvent gênés pour un gênou il sait bien on veut bien mais à partir d'un certain âge vous allez voir c'est des malades certains s'absentent souvent sont souvent en arrêt de travail d'ailleurs ils nous demandent des postes aménagés oui certes les critères sont subjectifs certes mais il faut on a l'élément le plus important pour évaluer c'est la mesure du DEP et bien sûr il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu bien sûr il n'y a pas que il y a d'autres facteurs bien sûr les conditions socio-économiques chez les femmes il y a aussi la composante psychique qui rentre dans le cas alors excusez-moi je vais relire la question Liliane alors qu'est-ce qu'elle pose comme question pouvez-vous me expliquer asthme intermittent alors l'asthme intermittent c'est quoi c'est-à-dire que le malade est gêné de temps en temps il peut si on prend la semaine par exemple alors si on prend la semaine il peut rester une semaine sans aucune crise c'est pour ça qu'on dit intermittent c'est-à-dire à cet intervalle il n'y a rien ensuite à partir de 10 jours par exemple il peut faire une crise d'asthme il peut faire un réveil nocturne il peut siffler intermittent c'est-à-dire il peut rester plus d'une semaine sans aucune crise il est tout à fait normal intermittent c'est-à-dire il n'est pas gêné fréquemment et là dans l'asthme intermittent défini par le GINA c'est moins d'une fois par semaine plus d'une fois par semaine pardon moins c'est-à-dire il peut rester 10 jours jusqu'à 15 jours sans aucun symptôme voilà l'asthme intermittent c'est pour ça qu'on dit qu'en dehors des crises il est tout à fait normal il n'a aucun symptôme aucun sibilant c'est ça l'asthme intermittent il est tout à fait normal il n'a aucun problème justement on va voir après c'est à ces malades là dans le traitement qu'on donne le traitement grand con dilatateur action rapide uniquement lors des symptômes uniquement lors des gènes respiratoires parce qu'en dehors des crises il est tout à fait normal ce qu'on appelle un asthme intermittent voilà bon s'il n'y a pas d'autres d'autres questions on va passer à la suite alors donc je récapitule on a fait le diagnostic de l'âne le diagnostic c'est un diagnostic interrogatoire on a examiné le malade un malade qui se présente en consultation pour suspicion d'âne vous faites un examen un bon interrogatoire un examen clinique complet vous complétez par une radiographie thoracique bien sûr avant de faire la radiographie thoracique vous mesurez le débit expiratoire de pointe une radiographie thoracique qui va servir de bilan initial de la maladie parce que le malade on doit livrer un dossier c'est médico-légal on complétera par une première spirométrie on essaie d'évaluer donc le degré de sévérité c'est pas dans l'immédiat parce que généralement il faut attendre au moins 4 semaines c'est-à-dire jusqu'à 6 mois pour essayer d'évaluer parce qu'on évalue l'intensité de la sévérité de la maladie parfois jusqu'à une année pour évaluer quel type d'asthme présente le malade quand il se présente pour la première fois et bien sûr le malade après doit être pris en charge correctement alors nous avons la prise en charge de la maladie au long cours c'est un élément très important dans la prise en charge il y a plusieurs volets il y a la prise en charge médicamenteuse et il y a la prise en charge non médicamenteuse alors le but de cette prise en charge c'est obtenir un meilleur contrôle pour un malade pourquoi ? pour lui permettre de vivre sans symptômes parce que vous savez les symptômes sont gênants pour le malade les symptômes altèrent la qualité de vie du malade pour lui permettre également d'avoir une fonction pulmonaire normale pour les enfants pour les étudiants ou pour les adultes de mener une scolarité normale et bien sûr une activité professionnelle normale et également bien sûr d'aider ses patients à pratiquer une activité physique et sportive de son choix parce que vous savez un malade asthmatique quand il commence à s'entraîner quand il essaie de faire une activité physique la crise peut se déclencher pourquoi ? déclinale de l'air frais c'est la crise qui se déclenche ou bien ce qu'on appelle une crise d'asthme à l'effort donc le but de la prise en charge c'est l'aider à pratiquer son activité physique donc je disais le traitement nous avons le traitement médical dans le traitement médical nous avons deux types de traitement nous avons comme le substratum anatomique c'est la bronchoconstriction c'est à dire l'obstruction bronchique on doit donner des bronchodilatateurs et nous avons les bronchodilatateurs à action rapide et nous avons les bronchodilatateurs à longue durée d'action ces bronchodilatateurs a action rapide sont utilisés surtout en cas de gêne respiratoire lors de l'épisode aiguë en cas de sifflement et les bronchodilatateurs à longue durée d'action sont utilisés surtout pour l'asthme persistant et j'ai modéré surtout c'est à dire quand le mal est souvent gêné on préfère donner un bronchodilatateur parce que les bronchodilatateurs longue durée d'action ont une action qui dure de 6 jusqu'à 12 heures nous avons également les corticoïdes les corticoïdes ce qu'on appelle le traitement de fond ce sont les anti-inflammatoires qu'on donne aux patients ces anti-inflammatoires ces corticoïdes qui sont pris quotidiennement tous les jours pour lutter contre cette composante inflammatoire qui est à l'origine de la maladie asthmatique si vous vous rappelez dans la définition de l'OMS on avait dit que l'asthme est une maladie inflammatoire des voies aériennes distales donc le traitement c'est le traitement de cette composante inflammatoire c'est ce qu'on appelle le traitement de fond c'est un traitement qui doit être quotidien et qu'il faut insister et expliquer aux malades nous allons commencer par les bronchodilatateurs donc nous avons les parmi les bronchodilatateurs nous avons les bêta-2 sympato-mimétiques qui ont cours du rédaction que vous connaissez vous avez eu salbutamol terbutaline ce sont ces médicaments qu'on utilise en première intention parce qu'ils ont une action rapide des trois premières minutes pourquoi ? parce qu'ils entraînent une relaxation rapide du muscle lisse bronchique ce sont ces médicaments-là qu'on utilise en première intention c'est-à-dire qu'on donne aux malades justement on va voir après dans l'éducation thérapeutique on doit expliquer aux malades c'est la voie inhalée en voie inhalée on doit expliquer aux malades comment utiliser ces médicaments c'est très important parce que s'il ne sait pas les utiliser aucun intérêt il va vider sans spray sans aucun résultat donc nous avons les bêta 2 sympathomimétiques court durée d'action seulement quand le malade abuse ne s'est pas utilisé il l'utilise beaucoup plusieurs fois parmi les effets secondaires c'est la tachycardie c'est la tachycardie d'ailleurs certains malades vous signalent souvent cette tachycardie nous avons également les bêta 2 mimétiques de longue durée d'action alors les bêta 2 mimétiques de longue durée d'action ne sont pas utilisés dans le cadre de l'urgence pour une crise aiguë ils sont utilisés surtout au long cours et leur intérêt pour l'asthme d'effort alors parmi les bêta 2 longue durée d'action nous avons le salmétérol et le formétérol et ces bêta 2 longue durée d'action sont le plus souvent associés aux corticoïdes nous avons dans le traitement de fond un corticoïde inhalé souvent une association avec un bronchodilatateur longue durée d'action nous avons cette action combinée et synergique va entraîner donc une action anti-inflammatoire et bronchodilatatrice permanente de des bronches nous avons également les anticholinergiques les anticholinergiques comme l'hypratromio alors je vois une question le traitement de l'asthme et aussi de temps en temps oui bien sûr le traitement le traitement de la crise parce que vous savez comme je vous ai dit le traitement dans l'asthme intermittent le malade est tout à fait normal en dehors des crises c'est des crises très espacées il est gêné pratiquement 2-3 fois maximum par mois c'est ça intermittent en dehors des crises c'est tout à fait normal on ne lui donne rien on ne peut rien lui donner voilà alors l'intermittent peut-il devenir grave non généralement l'intermittent ne devient pas grave s'il n'y a pas d'autres facteurs bien sûr un asthme intermittent quand il est bien contrôlé s'il n'y a pas d'autres facteurs aggravant il ne devient jamais grave c'est vraiment rare sauf s'il y a d'autres composants ça à partir d'un certain âge s'il y a des comorbidités s'il y a d'autres facteurs ou il y a un facteur déclenchant important mais le plus souvent l'asthme aigu grave survient sur terrain particulier ce n'est pas dans l'asthme intermittent donc je suis en train de parler des anticholinergiques alors les anticholinergiques comme l'hypratropion alors les anticholinergiques qu'est-ce qu'ils font ils bloquent les récepteurs de l'acétylcholine je vous ai dit que l'acétylcholine la libération de l'acétylcholine par le système parasympathique va entraîner une bronchoconstriction alors ces anticholinergiques vont se fixer par inhibition vont bloquer les récepteurs de la bronchoconstriction et donc pour cela ils vont entraîner une bronchodilatation et c'est pour ça qu'ils sont le plus souvent utilisés dans le traitement de l'asthme et dans les exacerbations nous avons également parmi les bronchodilatateurs là je suis alors excusez-moi je l'ai d'abord cette question alors le diagnostic se fait à l'interrogatoire ou au DEP ? non le diagnostic de l'asthme se fait à l'interrogatoire bien sûr si vous faites un bon interrogatoire vous pouvez faire le diagnostic le DEP le DEP ne fait pas le diagnostic le DEP évalue le débit expiratoire du patient à un moment donné s'il est normal pendant que vous le voyez il sera normal s'il est en crise vous comparez bien sûr à sa condition d'expliquer au malade comment mesurer le DEP c'est très important ensuite vous obtenez une valeur bien sûr vous avez un tableau vous avez des valeurs de référence en fonction j'ai dit de l'âge du sexe et de la taille donc c'est un pourcentage et vous évaluez l'intensité de la crise ce n'est pas pour poser le diagnostic ça permet d'évaluer seulement selon les études voilà ce qu'on trouve dans l'asthme persistant modéré léger intermédiaire sévère d'accord c'est surtout pour évaluer pour évaluer le diagnostic c'est un diagnostic interrogatoire et en dehors de l'interrogatoire parfois l'examen clinique peut être normal donc ce n'est pas le malade qui est asthmatique il peut être normal quand vous le sculptez quand il se présente à votre consultation il peut être normal comme il peut être en crise mais un examen clinique normal n'éligne pas le diagnostic d'asthme voilà ce que je voulais vous dire alors il y a une question est-ce que l'asthme de l'enfant persiste systématiquement à l'âge adulte non ça dépend des conditions il y a des asthmes des enfants qui sont bien pris en charge correctement et bien sûr il n'y a pas de composantes atopiques très importantes à l'adolescence cet asthme peut disparaître peut être bien contrôlé mais il y a toujours une prédisposition donc il faut éviter tous les allergènes quelle que soit leur nature chez ces patients-là il peut disparaître à l'âge adulte mais bien sûr il y a toujours un facteur de risque il y a toujours une prédisposition il faut en tenir compte alors est-ce que c'est vrai que le VMS s'abaisse avant le DEP vous savez le VMS c'est exactement le reflet du DEP un DEP normal s'il est bien fait s'il est bien mesuré c'est exactement comme le VMS le DEP on le mesure avec le débit de main de pointe c'est l'examen clinique le VMS on fait une spirométrie c'est pratiquement la même chose seulement que le VMS est obtenu par spirométrie d'accord et le DEP avec l'examen clinique avec c'est l'appareil qui change c'est pratiquement la même chose quand il est fait en même temps et dans les mêmes conditions c'est la même chose donc je suis toujours dans le traitement bronchodilatateur nous avons également la théophiline je pense que vous avez tous entendu parler de la théophiline alors il y a la théophiline il y a plusieurs formes il y a la forme intraveineuse qui est utilisée dans les urgences et il y a la forme comprimée et dans la forme comprimée surtout les comprimés à libération prolongée la théophiline était utilisée pourquoi ? parce qu'elle a une double action d'abord pour son action anti-inflammatoire c'est pour ça qu'elle utilisait comprimé la théophiline à libération prolongée bien sûr en fonction du dosage c'est le classique théostat 100-200-300 et pour action bronchodilatatrice seulement et la voie intraveineuse seulement ce qu'il faut savoir que la dose efficace de la théophiline est proche de la dose toxique on a eu beaucoup de problèmes on a eu beaucoup d'effets secondaires il y a eu des complications surtout pour la voie intraveineuse c'est pour ça que la théophiline n'est pas utilisée on l'évite au maximum au maximum pour éviter les complications et les accidents surtout ça donne des douleurs gastriques épigastralgie ça donne nausées vomissements vraiment les effets secondaires apparaissent rapidement parce que la dose efficace est proche de la dose toxique et c'est pour ça la théophiline est évitée au maximum et nous on préfère toujours la voie inhalée pourquoi ? parce qu'avec la voie inhalée il y a moins d'effets secondaires qu'avec la voie perrosse ou intraveineuse la voie systémique alors la question que je vois terbutaline terbutaline indication terbutaline monsieur Khaled là je suis en train de faire un cours là il parle est-ce que c'est un cours ou bien des QCM non là je suis en train de faire un cours sur l'asthme et après on va compléter par des QCM là je suis en train de parler de la maladie asthmatique là je suis arrivé au traitement je suis en train de détailler la prise en charge au long cours de la maladie asthmatique alors il y a une question terbutaline terbutaline c'est comme le salbutamol quel est le sujet du cours c'est l'asthme donc j'ai répondu terbutaline c'est comme le salbutamol ventoline ou bricanine ce sont des bêtas de sympathomimétiques qui ont une action bronchodilatatrice à action rapide c'est ce qu'on utilise dans le cadre de l'urgence seulement les effets secondaires quand on abuse quand on dépasse plusieurs bouffées c'est c'est les palpitations c'est la tachycardie donc là je suis arrivé au quatrième traitement bronchodilatateur qui est la théophyline donc je disais qu'il faut éviter au maximum à cause des effets secondaires qui sont fréquents il y a eu beaucoup d'histoires il y a eu beaucoup de problèmes médicaux à cause de la théophynie donc on a vu le traitement je disais que le traitement médical repose sur deux volets je répète pour les retardateurs il y a le traitement bronchodilatateur utilisé surtout pendant la crise ou bien à action rapide ou bien au long cours dans le traitement au long cours et nous avons les corticoïdes inhalés alors les corticoïdes inhalés c'est la pierre angulaire du traitement de l'asthme pourquoi ? parce qu'on avait dit tout à l'heure dans la définition c'est la composante il faut traiter cette composante inflammatoire l'asthme est une maladie inflammatoire il faut permanente il faut traiter cette composante inflammatoire et c'est pour ça que les corticoïdes on doit les donner tous les jours et c'est un traitement préventif à long terme alors les corticoïdes avant vous savez avant la corticothérapie était administrée parfois par entérin c'est à dire en comprimé ou en injectable mais comme vous savez les corticoïdes ont des effets secondaires au long cours parmi les effets secondaires au long cours c'est le diabète induit par les corticoïdes c'est l'hypertension artérielle c'est toutes les complications c'est le faciès scushingoïde c'est l'obésité c'est l'ostéoporose c'est la diminution des réponses immunitaires donc le malade devient fragile il fait des surinfections il y a beaucoup de complications il y a beaucoup de complications et bien depuis la découverte des corticoïdes inhalés c'est à dire il ne passe que dans les voies respiratoires on a limité les effets secondaires de la voie systémique justement le traitement corticoïde par voie inhalée a révolutionné la prise en charge de l'asthme avant si vous vous rappelez quand on voyait des malades asthmatiques qui étaient traités par le synactère les corticoïdes perros intraveineux c'est des malades tous obèses ils venaient avec dès que vous les voyez vous les connaissez ils ont un faciès cushingoïdes depuis l'utilisation de la corticothérapie inhalé on a moins de problèmes moins d'effets secondaires mais pour qu'ils soient efficaces il faut bien les utiliser alors vous avez plusieurs types de corticoïdes vous avez le dipropionale de beclomethazone sur le marché la budozénide le dipropionale de fluticazone alors soit ils sont utilisés seuls soit ils sont associés à un bêta 2 sympathomimétique longue durée d'action ils sont plus efficaces ils sont plus efficaces donc l'association corticoïdes inhalés existe sur le marché avec bronchodilatateurs longue durée d'action c'est à dire dans le même dispositif nous avons les deux corticoïdes plus bronchodilatateurs inhalés donc c'est un traitement que le malade doit utiliser tous les jours et comme leur durée d'action généralement surtout pour les bronchodilatateurs longue durée d'action entre 6 à 12 heures donc on les utilise deux fois par jour le matin et le soir donc je disais que la corticothérapie est un élément très important dans le traitement de la maladie asthmatique ça prévient donc les crises les exacerbations le recours aux urgences à condition d'expliquer au malade comment utiliser son traitement et actuellement avec le développement des traitements et bien sûr les phénotypes de l'asthme il y a plusieurs types les phénotypes les recherches selon les bases physiopathologiques et éthiopathogéniques vous savez très bien on a dit les cellules de l'inflammation libèrent plusieurs médiateurs parmi ces médiateurs donc vous avez l'histamine vous avez les leucotriennes et bien sûr le principal immunité c'est les IgE qui interviennent c'est une réaction d'hypersensibilité précoce il y a ce qu'on appelle la découverte de la thérapie ciblée c'est à dire des anti-IgE sont prescrits pour certains types de malades qui sont des anticorps monoclonaux comme l'omalizumab qui est disponible en alurie l'omalizumab qui est prescrit par voie succutanée bien sûr c'est en milieu hospitalier et il semble donner de bons résultats bien sûr il y a d'autres anticorps monoclonaux il y a aussi d'autres médiateurs qui interviennent des cytokines comme l'interleukine 5 et bien actuellement il y a eu la découverte des anti-interleukine 5 mais malheureusement ils ne sont pas disponibles encore chez nous ça coûte très cher même les anti-IgE l'omalizumab coûte très cher il n'est disponible que dans certains services de pneumologie et à usage hospitalier si vous voulez avec le développement avec l'évolution de la prise en charge de la maladie il y a ce qu'on appelle bien sûr en fonction du phénotype il y a ce qu'on appelle une prise en charge personnalisée de la maladie asthmatique mais sachez que le traitement de fond le traitement de base est très important alors dans ce schéma là j'ai récapitulé la prise en charge de la maladie asthmatique donc là selon le stade de sévérité si on revient au stade intermittent on avait dit que le malade est rarement gêné moins d'une fois par semaine il peut rester plus d'une semaine sans crise il fait quelques crises il est réveillé deux fois pratiquement par mois il n'est pas très gêné donc chez ce malade qu'est-ce qu'on donne ? on donne les bétins de courte durée d'action comme ça le bétamol uniquement lors de crise uniquement quand il est gêné mais le traitement de fond anti-inflammateur la corticothérapie et la vie n'est pas préconisée mais actuellement avec le recul selon les nouvelles recommandations du GINA en 2021 ce qui a été constaté selon plusieurs études que ces patients-là avec la pollution avec les conditions de travail avec l'exposition environnementale et professionnelle peut-être chez les asthmatiques intermittents peuvent faire parfois des exacerbations sévères et plusieurs c'est-à-dire ça se répète parfois ils font parfois une exacerbation qui est sévère et actuellement ils sont en train de proposer un traitement de fond à ces malades qui ont un asthme intermittent il semble que c'est un traitement préventif qui couvre ces malades qui évite ces exacerbations sévères ça protège ce qui a été proposé récemment dans les recommandations du GINA parce qu'avant le traitement de fond n'est pas indiqué le malade n'est pas toujours gêné pourquoi l'encombrer avec un traitement parce que le traitement de fond c'est tous les jours mais actuellement ce qui est recommandé pour certains asthmatiques il semble que ça donne de bons résultats maintenant pour l'asome persistant alors l'asome persistant ça veut dire l'inflammation est quotidienne alors on a vu tout à l'heure donc selon degré sévérité soit léger modéré à sévère d'emblée c'est l'indication de la corticothérapie inhalée tous les jours alors dans l'asome persistant léger c'est de faible dose 200-400 microgrammes deux fois par jour on peut aller jusqu'à 800 microgrammes de corticoïde inhalé dans l'asome modéré on peut aller jusqu'à 1500 microgrammes de corticoïde inhalé par jour dans l'asome sévère on peut aller jusqu'à 2000 microgrammes de corticoïde inhalé par jour et bien sûr on associe à partir de l'asome persistant modéré des bêta 2 longue durée action c'est une association on donne un corticoïde on donne un dispositif qui contient corticoïde inhalé et bêta 2 longue durée d'action et bien sûr il faut expliquer au malade le mode d'utilisation et bien sûr quand il est gêné catiflement les bêta 2 courte durée d'action sont indispensables donc on prescrit l'ordonnance va comporter un corticoïde inhalé associé à un bronchodilatateur et un bêta 2 courte durée d'action à la demande et bien sûr s'il a une rhinite allergique associée selon le degré de sévérité donc on rajoute un antihistaminique si la rhinite il y a une obstruction nasale elle est mal tolérée elle est modérée à sévère on rajoute un corticoïde nasal sous forme de gouttes donc je pense que c'est clair alors je vais lire cette question asthme dansé stade intermittent là attendez alors je relis la question asthme dansé stade est-ce que c'est réversible ? on parle selon le degré de sévérité on parle de réversibilité dans la crise on dit la crise elle est réversible le syndrome obstructif est réversible oui le syndrome obstructif est réversible l'asthmatique en dehors des crises pardon il est normal c'est réversible sauf dans l'asthme persistant sévère c'est pas réversible le malade est gêné tous les jours même parfois l'asthme modéré mais là c'est plus intense il n'y a pas de réversibilité il y a souvent des sévillants et c'est pas réversible pardon alors comment faire la différence entre asthme et BPC à l'examen clinique ? alors nous allons voir la prochaine fois la BPC en détail cliniquement déjà pour la BPC vous avez affaire à un patient le plus souvent c'est un homme à partir d'un certain âge la quarantaine ou la cinquantaine c'est un gros fumeur il y a une exposition professionnelle donc c'est un gros fumeur un tabagique qui a une exposition professionnelle c'est un malade qui a à partir d'un stade avancé de la maladie il y a ce qu'on appelle le thorax en tonneau le thorax en tonneau c'est-à-dire c'est un malade qui a un thorax distendu et l'examen clinique on retrouve des signes d'hypoventilation c'est-à-dire il y a juste une diminution du murmure vésiculaire il n'y a pas de ralcybilan sauf quand le malade est en l'exacerbation comme ça l'examen clinique et c'est la radiographie la radiographie va vous confirmer la radiographie du malade ne va pas changer c'est la même radio ça sera des signes de distension et de destruction c'est-à-dire vous avez un thorax distendu quadrangulaire vous avez l'élargissement des espaces intercostaux vous avez l'héperclarté pulmonaire bilatérale avec raréfaction de la trame vasculaire vous avez l'aplatissement des deux coupoles diaphragmatiques cliniquement on peut faire facilement à part des choses et bien sûr la confirmation c'est demander une exploration fonctionnelle respiratoire qui va vous montrer un syndrome obstructif alors alors là je vois une question toute bronchiite est un asthme après deux ans ou non ? vous savez chez l'enfant le nourrissant et l'enfant avant deux ans c'est très difficile l'enfant le nourrissant le petit enfant avant deux ans a de petites voies aériennes dès qu'il fait une infection ça s'encombre et ça siffle généralement on parle de bronchiolite et celui qui fait plus de trois bronchiolites généralement va faire de l'asme c'est ce que disent les pédiatres après trois bronchiolites surtout s'il y a une notion d'atopie familiale probablement celui qui fait plusieurs bronchiolites après deux ans peut développer de l'asme peut développer de l'asme voilà donc voilà pour le traitement de l'asme persistant modéré maintenant dans l'asme persistant sévère heureusement qu'il est rare qu'il n'est pas très fréquent cet astme nous pose beaucoup de problèmes pourquoi ? il nécessite une corticothérapie parfois inhalée à forte dose et parfois on est obligé d'associer une corticothérapie par voie orale alors ces malades vous les voyez souvent obèses avec un faciès cushion grid font souvent des complications de la corticothérapie le diabète l'hypertension artérielle la cataracte post-cortisonique c'est des malades qui font beaucoup de surinfection et pourtant la corticothérapie inhalée justement les avantages ne donnent pas d'effet secondaire mais attention quand on explique aux malades pour la corticothérapie inhalée on va voir dans l'éducation thérapeutique après une bonne inhalation il doit se rincer la bouche et cracher pour cracher le dépôt de corticulite dans la bouche parce que s'il va laisser ça ça va parmi les effets secondaires de la corticothérapie inhalée c'est la recité de la voie par phacédémicose qui se développe donc le malade il faut lui expliquer qu'il doit bien se rincer la bouche et cracher pour éliminer ce qui reste qu'un corticoïde dans la bouche parce que certains qu'est-ce qu'ils font ? ils nous disent oui je me rince la bouche ensuite quand on lui demande qu'est-ce que tu fais après rince après j'avale et ça ne sert à rien d'avaler s'il avale ça va passer par voie digestive dans la voie systémique et à la longue c'est vrai qu'il y a moins d'effets secondaires mais à la longue ça va s'accumuler et ça va entraîner des effets secondaires donc demander au malade de se rincer la bouche et de cracher ne pas avaler ce qui reste donc vous donnez votre traitement vous avez évalué donc l'importance de la sévérité de la maladie vous avez donné un traitement à votre malade et bien sûr il faut le contrôler il faut le surveiller régulièrement il faut réévaluer à chaque consultation nous la réévaluation généralement se fait tous les trois mois il faut expliquer au malade si vous avez affaire à un jeûne il faut bien sûr qu'il y ait quelqu'un avec lui le plus souvent c'est la maman alors est-ce qu'on peut utiliser les antileucotriennes dans l'asthme ? non l'asthme intermittent n'a pas besoin de beaucoup de traitement non les antileucotriennes c'est dans l'asthme modéré à sévère l'asthme intermittent le malade est pratiquement tout à fait normal il fait quelques crises une, deux crises maximum trois qui passent rapidement au cours d'un mois on n'a pas besoin c'est vraiment c'est vraiment léger on a dit c'est le traitement bronchodilatateur action rapide uniquement lors des crises les antileucotriennes n'ont aucune indication dans l'asthme dans l'asthme sévère l'association de corticoïdes inhalés et formotérole oui elle est indiquée dans l'asthme modéré persistant modéré modéré à sévère bien sûr on donne ce qu'on appelle sont des bronchodilatateurs à action longue donc ils agissent en synergie avec les corticoïdes inhalés alors l'asthme COVID c'est un chapitre très long très long ce qu'il faut savoir que les asthmatiques qui font COVID on dit que les COVID c'est un virus donc il faut éviter la corticothérapie non les malades asthmatiques doivent continuer leur traitement anti-inflammatoire corticoïde ils ne doivent pas l'arrêter pour qu'il ne s'aggrave pas le traitement donc anti-inflammatoire et corticoïde doit être maintenu bien sûr il faut le renforcer parce que quand le malade fait COVID selon la forme il y a la forme légère qui peut passer inaperçue mais la forme modérée nécessitera une corticothérapie par voie parentérale bien sûr une antibiotérapie c'est-à-dire le traitement doit être renforcé mais ce qui est certain le malade asthmatique ne doit jamais arrêter le traitement corticoïde par voie inhalée alors pour le traitement il y a une question qui parle de traitement de fond pour l'intermittent on a dit que l'asthme intermittent le malade n'est pas toujours gêné il est gêné exceptionnellement durant un mois il peut faire une, deux maximum trois crises pendant un mois donc on ne donne pas le traitement de fond tous les jours il n'a pas besoin de ça il est bien il est bien seulement certains cas ce qui a été constaté font des exacerbations c'est-à-dire de faire une exacerbation sévère donc pour cette minorité actuellement selon les recommandations du GINA ce qui a été proposé à ces malades qui font des exacerbations sévères on peut leur donner un traitement ce traitement de fond une faible dose de corticoïde journalière comme ça pour réduire l'intensité de ces exacerbations voilà sinon l'asthme intermittent n'a pas besoin de traitement de fond le malade il est bien lui il sera étonné vous dites moi je suis très bien pourquoi vous me donnez le traitement tous les jours alors je récapite vous voulez que je récapitule là il y a une question récapitule du traitement alors ça c'est les retardataires ça c'est les retardataires alors on dit est-ce qu'il y a une rhinite associée on donne quoi alors je disais alors il y a d'abord une question corticothérapie injectable est prescrite en cas la corticothérapie injectable est indiquée pendant la crise pendant l'épisode aigu uniquement d'accord pendant l'épisode aigu pour le traitement je disais qu'en fonction de la sévérité de la maladie nous avons l'intermittent c'est juste bronchodilatateur action rapide salbutamide par exemple lors des crises quand l'asthme est persistant léger modéré ou sévère c'est l'indication de la corticothérapie inhalée d'accord voilà je reviens quand c'est léger c'est à faible dose c'est de 200 jusqu'à 800 microgrammes par 24 heures quand c'est modéré on peut aller jusqu'à 1500 quand c'est sévère là on est obligé de taper fort donner de forte dose jusqu'à 2000 microgrammes par 24 heures et là ça ne suffit pas pour ce malade il est encore gêné malgré une corticothérapie inhalée forte dose on est obligé de rajouter une corticothérapie orale on essaie de garder la dose minimale efficace avec moins d'effets secondaires généralement c'est 15 mg par jour c'est 15 mg par jour et bien sûr les corticoïdes inhalés sont associés au bétal de longue durée d'action qui agissent en synergie donc ça va réduire l'inflammation ça va prolonger donc la bronchodilatation et ça va réduire les exacerbations et bien sûr ça va réduire aussi le déclenchement de l'asthme à l'effort et bien sûr il ne faut pas oublier de donner le bétal courte durée d'action je disais pour la corticothérapie par voie intraveineuse c'est pour la crise c'est quand le malade arrive en urgence alors il y a une question dans l'asthme persistant léger le traitement en dans les corticoïdes ou bien on doit obligato associer un LAVA alors action ce qu'il faut savoir nous avons les corticoïdes inhalés le plus souvent sans utiliser seul les corticoïdes longue durée d'action on les utilise à partir de l'asthme modéré à sévère alors là je vois une autre question alors asthme persistant sévère c'est la maladie asthme persistant sévère c'est la maladie si le malade fait beaucoup d'exacerbations il est gêné souvent tous les jours l'asthme aiguographe c'est l'urgence c'est quand le malade se présente aux urgences c'est la crise elle-même un malade qui a un asthme modéré ou asthme sévère n'importe qui peut faire une crise d'asthme sévère aux urgences d'accord c'est un épisode l'asthme aiguographe c'est un épisode aigu donc vous avez donné le traitement il faut essayer d'évaluer régulièrement à chaque consultation et bien sûr là pour parler justement c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'asthme donc ce concept de contrôle de l'asthme est basé sur l'évaluation de plusieurs paramètres pour parler soit d'asthme contrôlé soit partiellement soit non contrôlé alors toujours selon les critères du GINA donc il est basé sur donc l'association et l'importance des symptômes l'activité surtout les réveils nocturnes la fonction respiratoire c'est surtout le DEP parce que c'est des malades qu'on reçoit en consultation en consultation et on demande aussi s'il y a exacerbation ou pas alors pour parler d'asthme contrôlé le malade la journée il est bien il n'a pratiquement pas de symptômes il est gêné parfois une à deux fois par semaine il travaille normalement le soir il dort bien et il a recours au bronchodilatateur action rapide deux fois par semaine au moins parce qu'il n'a pas de symptômes donc il est très bien il n'utilise pas de médicaments son DEP est tout à fait normal et il ne fait aucune exacerbation par contre on parle d'être partiellement contrôlé là il est gêné plus de deux fois par semaine vraiment ça retentit sur son activité parfois il s'absente et il est gêné également le soir le soir il se réveille parce qu'il est en crise et il utilise la ventolie c'est un butamol plus de deux fois par semaine et pour sa fonction respiratoire elle est si on mesure son DEP peut-être son DEP inférieur à 30% et ce malade peut faire une exacerbation durant l'année une seule exacerbation c'est pour ça qu'il est préférable pour évaluer le contrôle de la maladie il est préférable d'évaluer correctement au bout d'une année au bout d'une année mais non pas d'une année c'est refaire la réévaluation un an après pour l'asthme non contrôlé comme vous le constatez il y a au moins trois critères de cet asme qui est partiellement maîtrisé c'est-à-dire c'est non contrôlé le malade il est souvent gêné il est souvent gêné le soir la journée l'utilisation ou le recours au bêta-déunimétique courte durée d'action presque chaque jour et il fait pratiquement une exacerbation par semaine il est pratiquement gêné tous les jours c'est un asme qui est non contrôlé il n'y a pas encore un changement pour le gymnase c'est un réajustement avec la nouvelle thérapie il y a ce qu'on appelle l'asthme allergique hyperhérosinophilique là je ne peux pas vous donner tous ces détails ça va prendre beaucoup plus de temps sachez que parmi les nouvelles thérapies ciblées il y a les anti-IgE qu'est-ce qu'on fait on dose à ces malades qui font de l'asthme sévère là je suis en train de répondre à la question asthme sévère mal contrôlé avec une composante allergique on dose les IgE total les IgE total sont élevés et à ce moment-là on peut poser l'indication de la prescription des anti-IgE et les anti-IgE disponibles en Algérie nous avons essentiellement l'omalyse du MAP voilà qui est disponible il y a plusieurs bien sûr c'est l'omalyse du MAP qui est disponible actuellement en Algérie donc voilà pour le contrôle de l'asthme et depuis tout à l'heure je parlais d'exacerbation d'exacerbation attendez avant de de parler d'exacerbation là je vois une question indication de le traitement le traitement de fond de l'asthme je disais que le traitement de fond de l'asthme est indiqué à tous les patients qui ont un asthme persistant que ça soit léger sévère ou modéré le traitement de fond c'est pour lutter pour traiter l'inflammation pour traiter cette composante inflammatoire et si vous voulez pour éviter l'apparition des crises c'est un traitement préventif voilà ce n'est pas un traitement de la crise le traitement de fond c'est un traitement préventif c'est pour éviter l'apparition des exacerbations c'est pour retarder l'apparition des crises c'est pour ça qu'il faut traiter cette inflammation la persistance de la dyspnée ne nécessite pas l'indication de l'accès c'est en fonction de la sévérité là on est en train de parler de la maladie de la maladie sachez que le traitement de l'asthme il n'y a pas de corticothérapie intraveineuse il faut bannir ça de votre tête le traitement de l'asthme c'est la corticothérapie inhalée qui a révolutionné la prise en charge de l'asthme c'est le traitement par voie inhalée corticoïde et on l'associe au bronchodilatateur longue durée d'action pour l'asthme persistante modérée et sévère parce que ça a une action synergique ça prolonge la bronchodilatation ça prolonge donc action anti-inflammatoire et donc ça réduit les exacerbations ça réduit le recours aux urgences pour les exacerbations alors c'est quoi depuis tout à l'heure je parle d'exacerbations alors on parle à partir de quand on parle d'exacerbations on parle d'exacerbations si la crise dépasse 48 heures à partir de 48 heures vous avez un malade qui fait une crise d'asthme donc il va utiliser sa glutamone il va utiliser tous les moyens pour traiter sa maladie c'est des malades qui connaissent leur maladie la crise peut céder la crise peut céder mais parfois la crise persiste cette crise alors à partir de 48 heures quand la crise dure 48 heures ou plus là on parle d'exacerbations donc c'est ça la définition de l'exacerbation parce que c'est important chaque terme a sa définition chaque terme a sa valeur donc on parle d'exacerbations à partir de 48 heures c'est à dire la crise elle dure 48 heures et là on parle d'exacerbations et cette exacerbation ça veut dire là ça nous donne une idée sur le contrôle de la maladie donc plus le malade fait beaucoup d'exacerbations ça veut dire qu'il est partiellement moins contrôlé ce qu'il faut savoir que les exacerbations sont le plus souvent dans 80% des cas d'origine virale et comme vous le savez l'origine virale est la plus fréquente dans l'éthiologie des infections respiratoires aiguës mais à partir du troisième jour d'ailleurs le malade ne consulte pas le premier ou le deuxième jour généralement il essaie de s'automédicamenter ça s'infecte le plus souvent et il y a le plus souvent une surinfection bactérienne mais il faut savoir que l'origine elle est virale il faut savoir que aussi donc parmi les éthiologies donc c'est surtout l'origine virale ensuite c'est la surinfection bactérienne et il y a aussi d'autres causes d'exacerbations c'est pas toujours l'origine infectieuse un malade qui est exposé de façon massive ou répétée à des allergènes que ce soit domestique ou bien pollution atmosphérique urbaine n'importe quel allergène détergent par exemple je donne l'exemple des détergents tout ça ça peut déclencher une crise une crise c'est pour ça qu'il faut éviter surtout les femmes éviter de manipuler et de travailler avec les détergents il y a certains détergents qui sont très nocives même pour les non-asthmatiques même pour les non-asthmatiques ça peut déclencher bien sûr des réactions intenses il y a des malades qui ont vu le crise d'asthme s'aggraver en utilisant les détergents donc attention détergents actions nocives déclenchent rapidement les crises il y a aussi la prise intempestive de certains médicaments c'est pour ça qu'un malade quand il se présente en consultation chez un médecin parfois les médecins certains médecins sont pressés ne font pas un interrogatoire complet ils ont beaucoup de malades ils sont dépassés et peuvent recevoir des bêtas bloquants je donne l'exemple par exemple des tachycardies cinisales l'hypertension artérielle systémique les bêtas bloquants sont un bon traitement pour les pertences artérie systémiques le cardiologue avant de donner le traitement doit chercher chez ces malades la notion d'asthme parce qu'il dit bêtas bloquants les bêtas bloquants entraînent une bronchoconstriction ce que doit donner le cardiologue doit donner des bêtas bloquants cardio-sélectifs c'est à dire uniquement pour le coeur ça existe donc attention les asthmatiques ne doivent pas prendre doivent signaler à leur médecin la notion d'asthme et d'allergie il y a également certains patients qui sont allergiques à l'aspirine aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens à certains antibiotiques donc ils doivent signaler tout ça pour qu'ils ne soient pas prescrits parce que ça peut déclencher rapidement la crise d'asthme bien sûr il y a d'autres allergies médicamenteuses il y a d'autres allergies alimentaires surtout chez l'enfant et l'allergie aux crustaces c'est l'allergie de plusieurs donc c'est un bon interrogatoire qui doit rechercher tout ça et généralement ces allergies alimentaires et médicamenteuses de plus souvent sont découvertes chez l'enfant à l'âge alors là le tableau n'est pas très très net ce qu'il faut savoir quand il y a une exacerbation c'est à dire que le malade fait une crise alors le malade se présente aux urgences il faut évaluer la sévérité de la crise pour proposer rapidement rapidement le médecin doit évaluer rapidement le degré de sévérité de la crise pour proposer un traitement adéquat pourquoi ? parce qu'une crise peut évoluer d'une crise légère à la crise modérée jusqu'à la crise sévère voire l'arrêt respiratoire éminent ce qu'on appelle l'asthme aigu grave qui peut être fatal donc ce tableau récapitule selon les paramètres dans la crise d'asthme légère vous savez généralement le malade quand il a une crise d'asthme légère il ne consulte jamais il a l'habitude il s'automédique il a l'habitude de prendre son salbutamol il ne consulte jamais si quand il fait une crise modérée à sévère il consulte alors quels sont les critères de sévérité de la crise là je parle de la crise quand la crise d'asthme est légère généralement le malade il est gêné uniquement à la marche alors que là dans la crise modérée c'est quand il parle la crise est sévère même au repos le malade est dyspnéique dans la crise sévère donc c'est un critère de gravité pour la parole dans la crise légère le malade parle normalement dans la crise modérée le malade parle par phrase et dans la crise sévère à peine s'il peut sortir un mot d'ailleurs on fait l'interrogatoire de l'entourage il est très gêné pour l'état de conscience le malade est normal la conscience est normale quand la crise est légère vous savez le malade consulte surtout pour la crise modérée ou sévère pour la crise modérée pas très agité alors que quand la crise est sévère le malade est très agité la fréquence respiratoire elle est augmentée dans les deux cas et quand la crise est sévère elle est supérieure à 30 le malade a un tirage quand la crise est modérée à partir de la crise d'asthme modérée il y a le tirage alors que quand il est en arrêt respiratoire imminent il est pratiquement le thorax est bloqué le thorax est bloqué et pour des râles sibilants on les entend à peine quand la crise est modérée ou sévère le malade est gêné à respirer il y a beaucoup de sécrétions et le plus grave dans l'arrêt respiratoire imminent ou dans l'asthme aigu grave les râles sibilants sont absents et là c'est un signe de gravité c'est-à-dire que le malade est en arrêt respiratoire il y a une bronchoplégie il y a une paralysie des bronches le malade ne respire pratiquement plus là c'est une urgence le malade doit atterrir rapidement dans une unité de soins intensifs et nous avons le pouls qui augmente l'élément le plus important qui nous intéresse c'est la mesure du DEP dès qu'il arrive on essaie de prendre mesurer son DEP quand la crise est légère il est supérieur à 80% c'est l'élément le plus important qui nous intéresse parce qu'il est facile à mesurer quand la crise est modérée le DEP est entre 60 et 80% et quand la crise est sévère il est inférieur à 60% alors l'arrêt respiratoire imminent impossible de faire quoi que ce soit ici on peut faire une gazométrie la gazométrie elle est perturbée à partir de la crise modérée on a une hypoxie mais qui est supérieure à 60 mm de mercure quand la crise est sévère elle est inférieure à 60 mm de mercure et la capnée la pression partielle de gaz carbonique dans la crise modérée le malade commence donc à faire elle est normale mais la capnée commence à augmenter pourquoi ? parce qu'il y a un relâchement une fatigue des muscles respiratoires il y a une hypoventilation donc le CO2 va être stocké va rester dans le sang le malade ne pourra pas l'éliminer qu'est-ce qu'on appelle une hypoventilation qui va donner cette hypercapnie qui devient supérieure à 45 et c'est pour ça que le malade vous avez des signes d'hypercapnie vous avez les sueurs vous avez l'agitation donc malade arrive en urgence c'est très important d'évaluer l'intensité et l'importance de la crise les crises qui nous posent problème c'est surtout la crise modérée et sévère alors l'arrêt respiratoire imminent c'est le transfert c'est monitoring du malade faire rapidement un bilan donc bilan sanguin formule bien sûr il ne faut pas oublier de faire de demander une glycémie une fonction rénale demander un ionogramme sanguin très important pour ceux des malades qui se déshydratent donc un ionogramme sanguin pour ajuster compléter par un ECG bien sûr si on peut faire la radiographie bien sûr il faut essayer de faire la radiographie et la radiographie attention il ne faut pas déplacer le malade à la radiographie parce que là il ne peut pas retourner il peut décéder au service de radiologie donc l'idéal c'est de faire une radiographie thoracique au lit du malade au lit du malade avec une radiographie mobile donc nous qu'est-ce qu'on fait on appelle le technicien il y a un appareil radio mobile et on essaye de faire une radiographie pour rechercher la cause de cette exacerbation parce qu'il y a souvent une cause de cette exacerbation justement si on ne traite pas donc comme je disais tout à l'heure l'exacerbation la crise à partir de 48 heures on parle d'exacerbation si on ne la prend pas en charge rapidement ça va s'aggraver ça va tourner mal ça va donner l'asthme aiguë grave c'est une situation clinique critique critique le plus souvent suite à une exacerbation qui n'est pas prise en charge à temps et ça peut tourner mal ce qu'on appelle l'asthme aiguë grave peut-être fatal donc il y a des symptômes intenses avec une gravité et qui nécessitent le recours aux soins intensifs et une prise en charge soigneuse rapide alors je disais tout à l'heure c'est pas n'importe qui tout à l'heure on m'a posé une question est-ce que l'asthme intermittent fait un asthme aiguë grave ce n'est pas n'importe qui qui fait une crise d'asthme aiguë grave généralement c'est des patients qui sont prédisposés prédisposés c'est des malades qui ont déjà un asthme ancien vieilli ce qu'on appelle un asthme intriqué c'est-à-dire il n'y a pas que l'asthme il y a autre chose associée c'est un malade qui a généralement de base une fonction qui est très basse généralement avec un VMS de base qui est inférieur à 50% déjà il y a une insuffisance respiratoire c'est des malades qui sont des fumeurs c'est des malades qui ont une hyperactivité très importante c'est des malades qui ne répondent pas au traitement c'est ce qu'on appelle c'est des malades qui ont un asthme difficile c'est quoi l'asthme difficile ? l'asthme difficile c'est un malade qui malgré un traitement pris de façon correcte et à dose adéquate ne répond pas au traitement c'est ça l'asthme difficile c'est ce qu'on appelle l'asthme difficile il faut toujours rechercher autre chose qui est cachée en dessous et c'est des malades parfois qui ne sont pas pris en charge à temps c'est des patients surtout les femmes parfois négligent leurs symptômes c'est des malades qui négligent leurs symptômes et il y a bien sûr il y a d'autres facteurs socio-psychologiques qui interviennent donc tout ça fait retarder la prise en charge le plus souvent chez les femmes je ne sais pas un asthme ce n'est pas une asthme c'est une maladie on peut vivre avec l'asthme sans problème à condition de prendre en charge sa maladie et donc ça peut retarder la prise en charge des malades qui ne consultent pas qui ont peur de dire qu'ils sont asthmatiques qui cachent leur maladie un asthme ne pose aucun problème les malades asthmatiques peuvent vivre normalement s'ils sont pris en charge correctement ils ont une vie socio-économique normale à condition bien sûr d'être pris en charge correctement il y a aussi parmi les facteurs de risque de l'asthme aiguë grave les comorbidités vous savez un malade obèse qui a une HTA qui a un diabète qui a parfois une autre comorbidité associée tout ça ça retentit sur la prise en charge de la maladie c'est-à-dire il est beaucoup plus préoccupé par et dit le plus important c'est le cœur donc il a une cardiopathie intensive il a une dyslipidémie donc vous savez certains ne se contentent que de la prise des bronchodilatateurs à action rapide le traitement de fond n'est pas pris ils négligent leur maladie et donc tout ça à la longue ça peut retentir et ça peut être un facteur déclenchant d'asthme aigu grave il y a aussi certains facteurs qui aggravent c'est le tabagisme il y a certains malades dès qu'ils arrivent aux consultations on fait un interrogatoire minutieux et la première des choses surtout chez les jeunes demandez le tabagisme est-ce qu'ils fument ou pas alors ils vous disent oui je fume alors moi ce que je leur dis et aussi n'oubliez pas aussi le tabagisme passif ce qui a été constaté que les enfants de parents fumeurs font beaucoup d'infections respiratoires aiguë développent facilement un oz donc le tabagisme passif a également un rôle alors chez ces jeunes tabagiques le tabac irrite la muqueuse bronchique même si le malade prend le traitement et fume ça va ça va pas comment on obtient ça justement c'est par le contrôle qu'on saura si le malade a fumé ou pas donc moi j'explique au malade je lui demande de s'arrêter de fumer de s'éloigner de l'atmosphère des pollueurs et c'est-à-dire les fumeurs les tabagiques quand il revient au contrôle donc indirectement je pose la question le nombre de crises la survenue des crises l'intensité et indirectement je saurai si la malade a arrêté de fumer ou pas donc c'est un signe indirect s'il continue à fumer il va être gêné il va faire des exacerbations donc même s'il va vous mentir vous le saurez donc demandez au malade d'arrêter de fumer s'il veut voir son asthme s'améliorer parce que le traitement médical seul ne suffit pas il y a bien sûr l'asthme aiguille grave c'est une exposition massive à un facteur déclenchant comme je l'ai dit un irritant les détergents les détergents sont surtout chez les femmes on reçoit beaucoup de femmes soi-disant elle fait le nettoyage elle fait le nettoyage donc elle va surtout le nettoyage de la cuisine de la salle de bain donc avec l'utilisation de ces détergents qui sont très forts qui sont très nocifs alors ça ne rate pas c'est des malades qui atterrissent aux urgences dans un tableau catastrophique surtout quand tout est fermé il n'y a pas beaucoup d'aération et bien sûr il faut oublier les infections virales les infections virales répétées qu'est-ce qui se passe ça va altérer l'éputhélium de la muqueuse bronchique les infections virales donc ça va altérer et ça va donner cette hyperréactivité bronchique parce qu'on a dit que le substratum plus important à l'origine de cette inflammation c'est cette hyperréactivité bronchique qui caractérise l'asthmatique donc c'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui qui fait de l'asthme donc le traitement de la prise en charge de l'asthme donc je le disais tout à l'heure repose sur deux volets pour les retardataires il y a le traitement médical dans le traitement médical nous avons le traitement bronchodilatateur nous avons vu quels sont les principaux bronchodilatateurs et nous avons le traitement de fond le traitement de fond c'est pour lutter contre la composante inflammatoire c'est un traitement qui doit être pris quotidiennement et selon le degré de sévérité de la maladie nous avons soit de faibles doses soit de fortes doses c'est important et bien sûr il y a d'autres traitements associés je disais le traitement de l'arenide il y a aussi certaines crises qui sont déclenchées j'en ai pas parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire on ne peut pas tout mettre il y a ce qu'on appelle certaines crises d'âmes qui sont déclenchées par le reflux gastro-œsophagien ce qui est une herniatale donc attention il faut rechercher une herniatale pourquoi ? parce que le reflux quand le malade s'allonge le soir et les gouttelettes acides du reflux qui vont aller au niveau des branches ça va déclencher la crise donc il y a des règles d'hygiène traiter le reflux gastro-œsophagien pour voir l'intensité des crises diminuer c'est-à-dire essayer de chercher les comorbidités et les facteurs déclenchants et les traiter également il faut signaler toute allergie lors de toute consultation chez le médecin n'importe quel médecin et donc le traitement médical et ce traitement médical bien sûr avant de le donner la première consultation même après l'éducation sanitaire est un volet très important dans la prise en charge de la maladie si on veut obtenir un bon contrôle de l'asthme le traitement seul ne suffit pas alors c'est quoi l'éducation sanitaire donc lors de la première consultation généralement l'éducation sanitaire elle est efficace quand elle est individuelle c'est-à-dire le malade se présente à la consultation mais parfois quand on est dans un service on a beaucoup de malades à la fois on peut regrouper les malades ce qu'on appelle l'éducation sanitaire collective moi je n'aime pas trop c'est le plus important la meilleure éducation c'est l'éducation sanitaire individuelle vous avez le malade en face de vous et il pourra poser ses questions et vous lui expliquez comme ça il sera bien sûr bien pris en charge et mieux pris en charge alors en quoi consiste l'éducation sanitaire il faut d'abord informer le malade parce qu'il y a certaines vous savez quand il consulte pour la première fois pour une crise d'âme ils sont désorientés ils sont inquiets il faut leur expliquer c'est quoi la maladie il faut utiliser bien sûr des mots et des termes simples vous êtes médecin vous n'avez pas entre vous vous discutez avec des termes scientifiques techniques mais le malade vous avez affaire à des illettrés il faut utiliser les mots les plus simples le langage qu'utilise le malade comprendre et lui expliquer que veut dire chaque mot c'est important donc lui expliquer c'est quoi sa maladie en quoi consiste la maladie quel est le résultat quels sont les facteurs déclenchants et quel est l'intérêt du traitement au long cours il va vous dire écoutez moi par exemple je suis gênée deux ou trois fois pourquoi j'utilise le médicament chaque jour il faut expliquer l'importance du traitement anti-inflammatoire c'est quoi la maladie c'est déclenché par quoi et quel est le rôle du traitement et quand on doit donner le traitement bronchodilatateur et le plus important aussi ce qu'on prescrit nous donc c'est la voie inhalée qui est utilisée c'est très important de lui expliquer l'utilisation de l'aérosol doseur parce que vous savez le pharmacien ne fait que délivrer le traitement il va lui donner vous prescrivez QSP 3 mois il va lui donner ses trois pompes de ventoline ses deux pompes de corticoïde inhalée et il part c'est à vous d'expliquer donc vous demandez au malade soit on a un aérosol doseur dans la box de consultation mais moi je préfère que le malade achète ses médicaments il revient vous voir comme ça c'est personnel donc devant lui vous lui faites une démonstration c'est comme la mesure du DEP il faut lui expliquer qu'il doit agiter le flacon il fait une expiration profonde il met l'embout de l'aérosol dans la bouche il serre bien les lèvres ensuite il pulvérise bien sûr tout en faisant une inspiration profonde maximum jusqu'à l'apnée en comptant jusqu'à 10 on lui demande d'essayer de compter avec ses doigts jusqu'à 10 c'est à dire il maintient quand il pulvérise il fait une inspiration profonde de maintenir au maximum son apnée comme ça on est sûr que le médicament est passé dans la voie aérienne et comment vous le saurez il va vous dire j'ai ressenti un produit comme ça frais qui est passé dans les bronches là on est sûr que le bronchodilatateur le traitement est passé on fait généralement une bouffée on peut rajouter une deuxième bouffée comme ça c'est plus sûr que le produit a été déposé au niveau des voies aériennes ensuite il expire non il expire normalement il lâche sa respiration et il expire pour les bronchodilatateurs donc il inhale il s'arrête pour les corticoïdes après chaque corticoïde inhalé lui demander de se rincer la bouche et de cracher c'est très important et lui expliquer pourquoi c'est très important donc l'apprentissage de la technique d'utilisation est l'élément le plus important pour l'obtention d'un bon contrôle de la maladie asthmatique et bien sûr après c'est son aérosol c'est personnel donc il essaie de le nettoyer même de côté et pour certains malades qui sont bien disciplinés on peut même leur proposer d'acheter le demi-mètre de pointe et de contrôler soit chaque jour ça dépend et bien sûr de noter sur un carnet leur DEP ça c'est pour les malades bien disciplinées quand on veut bien faire ou bien qu'est-ce que je leur demande personnellement sur leur carnet ou avec mettre par exemple le DEP s'il n'a pas la mesure du DEP sur un mois ou sur trois mois quand il est gêné la crise à quelle heure il a eu la crise la durée de la crise et quel traitement il a pris est-ce qu'il a été obligé de prendre le salibétamol combien de bouffées c'est très plat pour juger et voir l'intensité et l'importance et la répétition des crises c'est important pour évaluer le degré et là surtout le contrôle de la maladie donc il faut l'expliquer il faut l'écouter et bien sûr répondre à ses questions répondre à ses craintes parce que vous avez des malades qui ont peur dès qu'on leur parle d'asthme ils ont peur et ce qui est important aussi il faut leur expliquer qu'en cas d'aggravation quand c'est une crise légère de simple râle sibilant une simple gêne espacée ça ne pose pas de problème à la maison mais il faut lui expliquer que dès que la crise dure malgré la prise de bronchodilatateur si elle dure plus de 48 heures il doit consulter il doit consulter aux urgences il n'attend pas son rendez-vous parce que certains malades continuent à utiliser les bronchodilatateurs ils attendent bête et disciplinée ils attendent le troisième mois pour venir au contrôle non s'il est gêné il peut consulter n'importe quel temps pour éviter l'aggravation surtout les exacerbations c'est comme ça que les malades s'aggravent et éviter bien sûr l'automédication au lieu d'aller chez le pharmacien il a de la fièvre il va acheter les antibiotiques et le problème le comble c'est que les antibiotiques le pharmacien ne donne pas une simple pénicilline il va donner parfois des céphalosporines de deuxième troisième génération et là c'est la catastrophe c'est comme ça qu'on obtient les résistances antibiotiques donc lui expliquer qu'il est préférable qu'il retourne voir le médecin le plus proche de son domicile ou bien son médecin très long et bien sûr donc tous les médicaments les médicaments donc qu'il prend tous les jours les médicaments qu'il prend en cas de crise si le malade un rhinite allergique il faut lui expliquer les voies respiratoires commencent par le nez donc il faut déboucher le nez l'allergique commence par le nez donc il faut bien désinfecter le nez utiliser le traitement parce qu'une rhinite allergique c'est invalidant c'est des malades qui ronflent qui sont gênés qui éternuent ça pose problème et donc il faut traiter cette rhinite allergique en même temps et bien sûr il faut éviter tous les facteurs déclenchants parce que le traitement seul ne suffit pas alors là je suis en train de voir une question entre voie veneuse et voie orale aux urgences c'est les questions de QCM donc toujours il faut bien sûr la voie inhalée est toujours bien sûr préférée et dans le cas de l'urgence c'est la voie intra-veneuse c'est la voie intra-veneuse c'est vrai que pour la chisase modérée on peut donner les corticoïdes perros ou comprimés mais comme vous savez vous connaissez nos hôpitaux vous pensez que vous trouvez les comprimés à tout moment pendant la gare le mal arrive à une heure du matin est-ce que vous avez trouvé les comprimés tout saute à part la voie intra-veneuse et encore à partir d'une certaine heure même les médicaments par voie intra-veneuse commencent à diminuer c'est pour ça qu'on ne travaille qu'avec la voie intra-veneuse lors des urgences voilà en répondant j'ai répondu à la question de par voie oui dans la prise en charge de l'asthme on peut utiliser l'opéros alors donc je continue avec l'éducation sanitaire qui est un élément très important vous l'êtes très important et bien sûr le malade a peur de pratiquer du sport pourquoi ? parce que dès qu'il fait une activité c'est la crise qui se déclenche donc on peut l'encourager s'il utilise régulièrement le traitement de fond c'est pour ça ce qu'on conseille nous aux malades asthmatiques avant de un quart d'heure avant de faire un effort c'est de prendre une de bouffée attendre un quart d'heure ensuite bien sûr l'asthme d'effort sera si vous voulez réduit réduit bien sûr une préparation c'est un traitement préventif et bien sûr c'est pas n'importe quel sport il ne faut pas que ça soit un asthme il faut qu'il soit un effort violent il faut que il faut que ça soit progressif éviter bien sûr les sports violents et bien sûr il faut toujours écouter le malade écouter ses plaintes et ses craintes surtout vis-à-vis de sa maladie donc si on recapitule l'asthme est donc une maladie des voies aériennes qui se caractérise par une inflammation diffuse des voies aériennes dans laquelle interviennent plusieurs types de cellules et le résultat c'est la libération de médiateurs qui sont à l'origine donc d'une bronchoconstriction œdème hypersécrétion donc ça réduit la lumière des bronches et ça donne ses râles sibilants c'est un tuyau qui est bouché voilà alors l'état de mal quelqu'un pose la question c'est quoi l'état de mal asthmatique actuellement on ne parle plus d'état de mal asthmatique on parle d'asthme aigu grave d'accord c'est ça l'état de mal asthmatique on parle d'asthme aigu grave c'est un terme ébané donc ce qu'on peut dire et bien sûr un traitement anti-inflammatoire et la pierre angulaire la prise en charge de la maladie asthmatique et bien sûr la crise d'asthme ou les exacerbations nécessitent un traitement d'abord une évaluation une prise en charge selon le degré de sévérité et pour donc obtenir un bon contrôle de la maladie asthmatique c'est contrôler l'inflammation bronchique et c'est pour ça que les corticoïdes inhalés doivent être utilisés c'est la base du traitement de fond et il y a moins d'effets secondaires la voie inhalée a moins d'effets secondaires et bien sûr ce sont les médicaments de première intention soit isolés soit associés au bronchodilatateur longue durée d'action pourquoi ? parce que l'asthme persiste modéré c'est-à-dire le malade est souvent gêné donc il est préférable d'associer et c'est des combinaisons corticoïdes inhalés bronchodilatateurs longue durée d'action à partir de l'asthme modéré voilà j'ai fini pour l'asthme voilà vous savez les références sont multiples il y a beaucoup de références il y a beaucoup de documents de la société de pneumologie de langue française mais là sur l'EMC qui est derrière tu es révisé c'est pratiquement la même chose voilà de 2013 sur le diagnostic la prise en charge de la maladie asthmatique sinon vous avez plusieurs documents et la prise en charge de l'asthme est pratiquement la même partout donc voilà nous allons passer à l'application voilà alors si vous voulez bien me suivre alors nous allons commencer par ce cas donc la lecture du libellé est importante chaque mot a sa valeur donc nous allons commencer il s'agit d'une patiente âgée de 30 ans c'est une coiffeuse tabagique occasionnelle elle consulte dans le cadre de l'urgence pour une gêne respiratoire et tout productive purulente évoluant depuis 48 heures donc cette malade a été résurgence elle est gênée à respirer elle siffle et avec une expectoration purulente depuis 48 heures alors chez cette malade bien sûr il faut toujours commencer par l'interrogatoire l'interrogatoire révèle la notion de sifflement nocturne depuis deux mois chez cette malade la malade a commencé il y a deux mois à siffler et elle signale qu'elle a une rhinite allergique pérennuelle depuis cinq ans alors chez elle après l'interrogatoire c'est tout ce qu'on a trouvé à l'interrogatoire l'examen clinique a retrouvé une patiente fibrille à 38 degrés sec une fréquence respiratoire à 28 cycles minutes et une fréquence cardiaque à 100 battements minutes ainsi que une saturation à 94% d'un mur chez cette malade elle a une tension à 120-80 mm de mercure l'IMC est à 22,49 kg par mètre carré alors l'examen clinique chez cette patiente on a un tirage susternal susclaviculaire des ratis bilan la malade a un DEP à 300 pour une théorique à 460 litres par minute donc regardez bien l'énoncé donc la première des choses que vous pouvez faire c'est calculer bien sûr il faut calculer le DEP elle a un DEP à 300 il faut calculer un DEP théorique à 460 donc si vous calculez son DEP il est sur 300 litres par minute il est à alors qui peut me répondre dans la conversation son DEP est à combien c'est un DEP très bien le DEP est à 65 vous calculez son DEP on vous a donné le DEP de la malade et on vous a donné le théorique le DEP bien sûr il est calculé ce sont des tables théoriques en fonction de l'âge du sexe et de la taille effectivement son DEP est à 65% de la valeur théorique donc vous avez toutes ces données alors à partir de ces données qu'est-ce qu'on peut évoquer est-ce qu'on peut évoquer une crise d'asthme sévère une exacerbation modérée d'un asthme d'asthme d'asthme modéré une exacerbation sévère ou légère si vous voulez on va retourner donc là on est sûr c'est une crise regardez ce que présente la malade comme symptomatologie regardez bien donc gêne respiratoire auto-productive purulente depuis 48 heures alors l'examen 38.5 fréquence respiratoire 28 cardiaque 100 saturation 94 DEP 65 alors DEP 65 voilà alors pour vous voilà je vous redonne le tableau qui peut me répondre comment de quel type de crise il s'agit alors certains répondent par B la B j'attends vos réponses oui crise modérée crise modérée j'attends vos réponses modérée modérée exacerbation modérée c'est encore mieux très bien oui effectivement la C donc je vais voir ce que c'est la C exacerbation modérée alors une pointe d'interrogation exacerbation modérée c'est bien c'est bien c'est bien donc on va retourner aux questions alors donc selon les critères GINA d'évaluation de la sévérité d'abord on a dit la crise dure depuis 48 heures là déjà vous êtes d'emblée en présence d'une exacerbation donc c'est la première des choses qu'il faut mettre à partir de 48 heures on parle d'exacerbation voilà le terme le plus juste c'est une exacerbation maintenant évaluer la sévérité de cette exacerbation est-ce qu'elle est modérée est-ce qu'elle est sévère est-ce qu'elle est légère donc selon les critères diagnostiques le tableau c'est une exacerbation modérée avec son DEP c'est pour ça qu'il faut calculer le DEP et vous avez bien sûr les signes cliniques associés donc la majorité ont répondu bon c'est bien ça fait plaisir c'est une exacerbation modérée il faut regarder le libellé très important la durée de l'intensité de la crise est très importante à partir de 48 heures vous parlez d'exacerbation c'est la réponse la plus juste donc c'est une exacerbation modérée là vous avez fait le diagnostic la malade atterrit aux urgences comment vous allez la traiter alors il y a une question pardon je suis en train de lire comment calculer le DEP alors la mesure pour calculer le DEP c'est facile voilà vous allez prendre le DEP de la malade vous allez le diviser par le DEP théorique et vous multipliez par 100 voilà et vous multipliez par 100 vous allez obtenir le DEP de la malade donc vous avez le DEP de la malade sur le DEP théorique que multipliez par 100 très bien alors j'attends votre attitude thérapeutique excusez-moi là bien sûr là c'est 1 là c'est 2 là c'est 3 4 et 5 désolé c'est parti je n'ai pas 1 donc pour les réponses parce que là j'ai mis plusieurs réponses en fonction de 1 jusqu'à 5 là c'est 1 2 3 4 et 5 je pense que l'ordre y est alors alors certains ont choisi D d'autres C c'est entre D et C d'autres ont mis B c'est la plupart par répondu C D alors D c'est 1 plus 5 d'autres D je pense qu'on va avancer en fait en fait les réponses se chevauchent il y a une part de voilà c'est pas tout à fait faux mais la meilleure réponse la meilleure réponse c'est la réponse C 2 plus c'est la réponse 2 plus 4 pourquoi je vous ai dit pour la crise modérée on peut donner les corticoïdes c'est pas faux oui c'est juste seulement quand les malades éterrissent aux urgences ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure tous les comprimés sont volés voilà je dis bien le terme volés on a une petite quantité à partir de certaines heures on ne nous laisse rien ça reste pas les comprimés sont rapidement raflés par le personnel donc ce qui nous reste c'est uniquement la voie intraveineuse donc nous on reçoit le malade sinon le malade peut prendre les corticoïdes perros dans les recommandations internationales et nationales on peut donner les corticoïdes perros mais nous c'est pas faux mais nous on utilise les corticoïdes parfois intraveineuses intraveineuses ça agit plus rapidement et le médicament est disponible les corticoïdes parfois intraveineuses sont disponibles certains ont répondu on met les méthixanthines en perfusion la méthixanthine c'est la théophylline la théophylline je vous ai dit tout à l'heure que c'est un bon bronchodilatateur c'est un anti-inflammatoire mais malheureusement la dose efficace est proche de la dose toxique on doit donner donc une forte dose malheureusement il y a beaucoup d'effets secondaires digestifs céphalés vomissements ça peut aller jusqu'à l'obnibulation donc il y a eu beaucoup de problèmes je ne sais pas si ça fait longtemps il y a eu un problème avec un ancien thème et beaucoup de problèmes médicaux légaux et même un décès une fois là on travaille donc c'est vraiment dégancé c'est vraiment dernier recours ce n'est pas du tout préconisé dans l'immédiat on a les corticoïdes parfois intraveineuses pourquoi aller il est préférable donc de donner les corticoïdes parfois intraveineuses et d'associer les bêta-2 mimétiques en nébulisation ça va fluidifier les sécrétions c'est action rapide ça va entraîner une bronchodilatation et ça va soulager le malade donc la meilleure réponse c'est les corticoïdes par intraveineuses et les bêta-2 mimétiques en nébulisation qu'on renouvelle toutes les 20 minutes justement et on évalue par contre les bêta-2 mimétiques en aérosan doseur le malade avant d'arriver chez vous il a vidé son aérosan doseur donc on n'a pas besoin de lui rajouter et ça sert à rien il faut d'emblée passer à la voie intraveineuse et en nébulisation donc la meilleure réponse c'est garder donc corticoïdes en NIVD et bêta-2 mimétiques en nébulisation toutes les 20 minutes alors là il y a une question différence entre bêta-2 mimétiques inhalées et en nébulisation alors inhalées la malade va utiliser son spray son aérosan doseur c'est sa ventolie sa sang-butamole c'est elle-même c'est usage personnel avec sa pompe c'est la pompe par contre la nébulisation c'est avec un appareil nébuliseur c'est un appareil nébuliseur qu'est-ce qu'on fait on met dedans le bronchodilatateur action rapide généralement c'est le sang-butamole on met 1 ou 2 cc avec 3 cc de sérum c'est-à-dire il ne faut pas mettre beaucoup de sérum le max le total c'est environ 4 cc de sérum mélangé au sang-butamole dans l'appareil dans le nébuliseur qui est relié bien sûr à un masque que le malade mettra et qu'on met en marche et ça va prendre environ un quart d'heure ça va soulager le malade c'est avec un masque donc le malade va respirer et ça soulage mieux les nébulisations soulagent mieux que l'aérosol doseur l'aérosol doseur le malade est gêné il tousse il crache donc il va inhaler son produit quand il tousse ça va ressortir il ne pourra pas faire une inspiration profonde par contre le nébuliseur il inspire et c'est fermé il inspire normalement et ça va rester donc c'est mieux utiliser le nébuliseur c'est plus efficace et c'est plus rare c'est plus rapide et c'est moins fatigant pour le malade parce que l'aérosol doseur comme je disais tout à l'heure il doit faire une expiration une inspiration profonde quand il est en crise c'est difficile après il arrive à parler donc il faut lui faciliter la chose il faut l'aider par les nébulisations qui sont recommandées c'est pour ça qu'il a atterri à l'hôpital s'il avait besoin uniquement de son aérosol il ne serait pas venu donc il vient à l'hôpital pour une meilleure prise en charge voilà donc le malade bien sûr il faut surveiller votre malade il faut le surveiller pourquoi ? toutes les 20 minutes toutes les 20 minutes alors ce que vous devez suivre c'est bien sûr l'état de conscience sont les paramètres du degré sévérité du crise parce qu'il peut évoluer d'une crise d'asthme modérée à la crise sévère attention donc il faut surveiller la fréquence respiratoire toutes les 20 minutes la fréquence cardiaque la tension artérielle la saturation mesurer le DEP c'est très important mesurer le DEP l'auscultation cardiaque et pulmonaire toujours à la recherche de 6 bilans et bien sûr rechercher s'il y a un tirage ou pas c'est très important et donc chez cette malade après une heure et demie de traitement donc une heure et demie à peu près de surveillance voilà ce qu'on a eu comme constante la fréquence respiratoire est à 23 cycles par minute elle a toujours des racines bilans mais elle n'a plus de tirage et son DEP est passé à 430 et n'oubliez pas que le DEP précédent ah pardon qu'est-ce qui se passe ? je n'ai plus la main je n'ai plus la main je n'ai plus la main pour avancer qu'est-ce que je fais ? ah pardon vous voulez revenir à quel DEP ? je vais faire marche arrière je vais retourner au DEP parce que je n'ai pas encore fini encore ? encore ? voilà très bien c'est bon c'est bon donc je disais que sa fréquence donc après une heure et demie sa fréquence respiratoire est descendue à 23 ou le 2-20 puis cycle les tirages ont disparu mais les sibilans persistent et son DEP au départ il était à 300 maintenant il s'est amélioré à 430 donc qu'est-ce que vous décidez pour la malade ? bon certains ont répondu E certains A les réponses A certains mettent la D c'est-à-dire libérer la malade avec une corticothérapie Péros A certains ont mis E certains ont mis hospitalisation dans le service de pneumologie d'autres ont mis mise en observation pendant 6 à 12 heures alors voilà c'est comme ça voilà je vous laisse la suivante voilà et bien chez cette malade il y a quand même une amélioration il n'y a pas eu d'aggravation ben on ne peut pas faire sortir rapidement la malade n'oubliez pas que si tu cries le tasme modéré la malade était gênée la fréquence respiratoire est encore à 23 cycles par minute il y a encore des 6 bilans bien qu'il n'y a pas de tirage il y a une amélioration comme un C on DEP commence à chuter il ne faut pas se presser à faire sortir rapidement la malade l'idéal de préférence bon on n'a pas besoin d'hospitalisation soins intensifs ça c'est faux l'hospitalisation il faut temporiser on n'est pas obligé d'hospitaliser le plus simple le plus facile c'est de garder encore la malade en observation vous la maintenez vous la gardez encore aux urgences il ne faut pas se presser à la faire sortir 1h30 jusqu'à 3h maximum maximum 6h on peut encore la garder en observation il ne faut pas se presser si tu crées n'oublie pas que si tu crées d'asthme modéré donc il faut encore maintenir le trait maintenir le traitement et garder votre malade en observation il ne faut pas arrêter le traitement brusquement on maintient bien sûr parce que l'inflammation persiste les racibillants persistent parce que certains disent que la réponse est fausse non elle n'est pas fausse il ne faut pas arrêter brusquement le traitement d'accord il faut continuer l'inflammation n'est pas instantanée l'inflammation va persister va persister donc il faut continuer il ne faut pas arrêter brusquement le traitement il faut continuer le traitement par contre elle peut tourner mal elle peut aller vers la crise d'asthme sévère là oui c'est pour ça qu'il faut la surveiller encore par mesure de sécurité parce qu'elle peut tourner vers la crise d'asthme sévère et à ce moment-là l'hospitalisation est indispensable l'hospitalisation est indispensable dans un service soit de pneumologie ou de médecine interne donc on doit garder encore la surveillance on doit garder encore le traitement ensuite on l'a surveillé et la balade s'améliore bien sûr s'améliore son DEP s'améliore les 6 bilans ont nettement diminué elle a de bonnes constantes donc qu'est-ce que vous décidez pour la malade vous l'avez réausculté bien sûr toutes les 20 minutes vous prenez ces constantes et là vous jugez que c'est bon la malade s'est améliorée elle est bien donc vous décidez de la faire sortir donc pour la faire sortir vous devez attention vous devez rédiger une ordonnance pour votre patiente parce que soit elle a un médecin traitant soit elle n'a pas de médecin traitant quel que soit le cas de cette malade de cette malade par exemple même si elle a un médecin traitant vous devez délivrer une ordonnance elle n'est pas obligée ne lui dites pas ah demain vous allez voir votre médecin traitant parce que si elle vient consulter le week-end son médecin traitant ne travaille pas vous devez délivrer une ordonnance et bien sûr rédiger une lettre à son médecin traitant pour lui décrire l'épisode pour lequel la malade s'est présentée ou bien elle n'a pas de médecin traitant vous lui faites une lettre pour une prise en charge de sa maladie donc votre ordonnance va comporter quoi ? alors il y a des questions il y a certaines qui répondent D d'autres posent la question pourquoi l'antibiothérapie la majorité répondent D oui alors certains disent C ou D ils ne sont pas très sûrs donc ils sont contre l'antibiothérapie certains aussi disent C alors voilà il y a déjà une réponse on répond il y a déjà une qui dit la cause d'exacerbation l'autre qui dit expectoration purulente effectivement si vous vous rappelez tout à l'heure voilà dans l'énoncé qu'on avait dans l'exacerbation il faut toujours rechercher une cause l'exacerbation est souvent secondaire à une cause alors la cause c'est malade on a dit qu'elle était fébrile qu'elle avait une expectoration purulente c'est une exacerbation donc la crise dure depuis 48 heures si vous vous rappelez tout à l'heure on a dit que l'éthiologie virale est la plus fréquente elle est retrouvée dans 80% des cas sachez qu'il y a toujours une surinfection une surinfection bactérienne et c'est le cas de cette malade elle est fébrile elle a une expectoration mycopurulente donc l'association avec l'antibiothérapie est indispensable sinon la malade ne va pas guérir donc il faut traiter la bronchoconstriction et traiter l'éthiologie l'éthiologie c'est une surinfection bactérienne de cette crise de cette exacerbation donc vous devez votre ordonnance va comporter un bêta-dosympathomimétique en aérosol doseur à la demande bien sûr en cas de sifflement et là elle est sortie on va prescrire une corticothérapie Péros en cure-dreve c'est-à-dire la cure-dreve nous on donne pour 5 jours il ne faut pas dépasser 5 jours on n'a même pas besoin d'adjuvant parce que 5 jours il n'y a pas d'effet secondaire donc votre ordonnance va comporter une antibiotérapie un corticoïde Péros en cure-dreve c'est-à-dire il ne faut pas dépasser 5 jours avec bien sûr l'aérosol doseur action rapide à la demande le reste donc voilà la réponse la plus juste la réponse il faut associer une antibiothérapie c'est-à-dire là maintenant vous êtes en train de traiter l'épisode aigu l'épisode aigu se traite avec le bêta-dosympathomimétique action rapide je suis en train de lire des questions donc action rapide les bêta-dosympathomimétiques action prolongée c'est après c'est dans l'évaluation de la sévérité de la maladie qu'on va prescrire parce qu'on ne sait pas on n'a pas encore c'est la crise inaugurale après on va faire le point on va traiter la maladie là en train de traiter la crise donc la crise ne se traite pas les bêta-dosympathomimétiques à action rapide et pour lutter contre l'inflammation c'est la corticothérapie PEROS parce que la malade à domicile ne va pas s'injecter c'est la corticothérapie PEROS alors certains il y a quelqu'un qui dit pourquoi pas la corticothérapie inhalée vous savez la corticothérapie par voie systémique générale donne plus rapidement parce que là on est à la phase aiguë à la phase aiguë on donne la corticothérapie PEROS ça agit rapidement parce qu'on délivre de fortes doses par contre la corticothérapie inhalée la malade n'est pas connue asthmatique donc elle ne connaît pas du tout les corticoïdes inhalés c'est après par la suite par la suite quand on évalue la sévérité de la maladie on va lui prescrire une corticothérapie inhalée d'accord et cette corticothérapie inhalée effectivement temps en temps quand elle est gênée ce qu'on appelle la stratégie SMART on utilise la corticothérapie inhalée à l'état habituel le matin et le soir dans la stratégie SMART on peut rajouter une ou deux bouffées une troisième bouffée mais pas le cas de cette malade cette malade n'est pas connue elle n'a pas de corticoïdes inhalés elle ne connaît que la ventoline d'accord pour l'antibiothérapie il y a une question quelle antibiotérapie d'abord vous demandez à votre malade qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle a un terrain allergique est-ce qu'elle a une allergie particulière à un antibiotique est-ce qu'elle est allergique au bêta-lactamine si elle n'est pas allergique au bêta-lactamine donc on donne une pénicilline à l'âge comme l'amoxicilline et si on suspecte l'hémophilus influencé ça dépend généralement l'hémophilus influencé est beaucoup plus fréquent dans le BPCO donc une pénicilline une méthylpénicilline une pénicilline à l'âge pas suffit s'il y a une allergie on donne un macrolide voilà on donne un macrolide au malade voilà pour sa rénite il faut évaluer la sévérité de la rénite il faut l'envoyer d'abord chez un médecin ORL pour rechercher les signes de gravité de la rénite voir s'il n'y a pas de polypose nasale s'il n'y a pas de tâche vasculaire il faut éliminer autre chose et bien sûr selon le degré de sévérité la rénite allergique intermittente si elle est sévère si elle est modérée donc c'est le traitement anti-histaminique c'est le traitement corticoïde par va-inhaler si la rénite elle est invalidante modérée à sévère voilà pour la dose généralement on va jusqu'à 2-3 grammes par jour niquetait même pour la journée on arrive elle parle d'allergie aux poils coiffeuses oui oui on arrive là on est en train de traiter c'est à dire là on parle de l'ordonnance oui c'est bien vous avez réagi c'est bien là on est en train de parler de l'ordonnance à prescrire à la sortie de la malade et s'il vous plaît toujours faites lui rédigez lui une lettre pour un suivi si vous lui faites une lettre la malade va revenir va revenir avec d'autres crises donc orientez-la vers n'importe quel médecin que ce soit médecin généraliste ou spécialiste le plus proche de son domicile pour une évaluation pour et pour un suivi voilà donc je pense c'est clair pour l'ordonnance une lettre n'oubliez pas la lettre de suivi et lui précisez au médecin l'épisode actuel il ne faut pas oublier donc tout à l'heure on a dit cette malade vous pouvez le faire dans le cas de l'urgence si vous n'êtes pas dépassé mais généralement quand il y a beaucoup de malades on est tellement dépassé qu'on ne fait même pas d'éducation sanitaire ce qu'on peut faire c'est expliquer aux malades comment utiliser ces aérosols comment utiliser ces aérosols sinon avec la lettre détaillée c'est le médecin qui va prendre en charge la maladie qui va s'occuper de l'éducation sanitaire alors dans l'éducation sanitaire qu'est-ce qu'on peut proposer à la malade 1, 2, 3 1, 2, 3, 5 1, 2 3, 5 c'est bon 1, 2, 3, 5 et bien bravo pour ceux qui ont mis 1, 2, 3, 5 alors j'ai perdu pour le cursus pour retourner alors pardon pardon non je vais retourner voilà effectivement comme vous savez dans les QCM on ne doit pas coucher plusieurs questions ce qu'il faut savoir que chez cette malade bon je l'ai mis sous forme de QCM mais en fait c'est plusieurs réponses c'est plusieurs réponses qui sont justes chez cette malade la malade c'est une fumeuse occasionnelle et n'oubliez pas que la malade aussi c'est pas uniquement elle qui fume il y a certaines clientes qui viennent qui fument encore donc le sevrage tabagique est très important et bien sûr l'éviction des allergènes vous savez les coiffeuses travaillent avec les teintures avec tous les produits travaillent avec la laque très allergique donc la laque les teintures contiennent de l'ammoniaque l'ammoniaque est très allergissant ces coiffeuses travaillent avec il y a plusieurs produits donc irritants et phénomène allergénique donc surtout les produits utilisés pour le lissage des cheveux donc il y a plusieurs donc elle doit éviter ces allergènes et parfois on propose même au changement de métier certains coiffeuses on leur demande de changer carrément de métier si elles ne peuvent pas éviter ces allergènes parce qu'il ne suffit pas de traiter l'éviction des allergènes est très importante pourquoi ? parce qu'il y a une hyperactivité bronchique on a abandonné le traitement dès qu'elle est en contact de l'allergène c'est la crise qui se déclenche c'est vrai qu'avec le traitement elle sera moins gênée mais la maladie persiste il y a toujours un fond de gène qui va altérer la qualité de vie de la maladie et bien sûr l'élément le plus important aussi la maladie doit savoir manipuler ses dispositifs d'illalation c'est très important on a affaire parfois à des malades qui consomment l'air au sol doseur ça contient sans bouffer et sans bouffer il va les consommer parfois en quelques jours en 15 jours c'est pas comme ça parce qu'ils ne savent pas utiliser une bonne manipulation des dispositifs d'air pour les enfants pour les yeux pour les vieux pardon pour une bonne coordination poumons et bien sûr bouche on leur propose d'acheter les chambres d'inhalation et comme la chambre d'inhalation n'est pas toujours à la portée de tout le monde on leur explique on a une petite bouteille d'eau minérale la bouteille de saïda on leur demande de nous ramener une petite bouteille on leur fait un petit trou à l'extrémité qui épouse la forme de l'aérosol doser et par la bouche ils pulvérisent dans le trou à l'extrémité de la petite bouteille ils mettent le bout de la bouteille ils pulvérisent ils inspirent et ils expirent c'est exactement l'équivalent de la chambre d'inhalation qui est chère et qui n'est pas à la portée de tout le monde c'est un bon dispositif qu'on peut utiliser ça permet une bonne manipulation et donc c'est aussi efficace par contre l'antibiotérapie préventive là vous êtes d'accord avec moi l'antibiotérapie préventive n'a aucune place dans le traitement ou la prise en charge de la maladie asthmatique on ne parle jamais d'antibiotérapie préventive donc à éviter et bien sûr il faut expliquer au malade toujours dans le cadre de l'éducation sanitaire la détection des signes de gravité la malade commence par utiliser bien sûr son aérosol doser mais à partir d'un certain moment quand ça ne donne rien il faut lui expliquer que si la fréquence respiratoire augmente si il y a le tirage vous savez tous les signes de gravité si la malade commence à se fatiguer parle difficilement trouble de la conscience tout ça c'est des facteurs si elle commence à se fatiguer les signes de gravité il faut les expliquer au malade il ne faut pas qu'ils attendent la dernière minute parce qu'après un traitement intempestif c'est comme ça l'abus ou l'erreur thérapeutique peut aboutir à l'aggravation du simple crise légère à la crise modérée parfois sévère et voire l'arrêt respiratoire imminent ou ce qu'on appelle l'asthme aigu grave donc l'éducation sanitaire a son rôle c'est très important c'est pour cela qu'elle fait partie intégrante de la prise en charge de la maladie asthmatique asthmatique donc je n'ai pas la main je pense que c'est la dernière diapo oui oui on a fini on a fini oui maintenant merci donc je ne sais pas si vous avez des questions à poser si on a donc si vous n'avez pas de questions je vous remercie pour votre patience vous savez c'est vrai qu'une séance c'est très long donc j'ai essayé de récapituler au maximum parce qu'il y a beaucoup de choses sachez que le plus important a été dit a été noté et c'est surtout c'est la pratique quotidienne qui est importante c'est surtout la prise en charge adéquate de la maladie qui permet le meilleur contrôle de la maladie et bien sûr éviter le retentissement sur le plan familial professionnel et voilà donc je vous remercie si vous n'avez pas de questions à poser je suis à votre écoute il y a il y a il y a une étudiante ou un maître qui demande est-ce que les ciblons persistent quelques jours après la crise oui bien sûr vous savez c'est en fonction de la sévérité de la maladie et de l'intensité de la crise dans une crise modérée ça peut partir dans les 24-48 heures mais quand c'est une crise sévère le malade c'est pour ça qu'on hospitalise le malade on hospitalise le malade les 6 bilans persistent maintenant le cas de cette patiente c'est une crise modérée ça peut s'améliorer ça peut s'améliorer après le traitement à partir de 24 heures du traitement antibiotique quand on lutte contre cette composante infectieuse les sécrétions vont s'éclaircir les sécrétions vont diminuer et avec le traitement corticoïde vous savez c'est pour ça qu'on donne Péros et non pas la voie inhalée on donne Péros on donne généralement au moins 25 mg en une seule fois donc cette action anti-inflammatoire rapide et précoce va entraîner une réduction de l'œdème des bronches donc une bronchodilatation permanente et les 6 bilans vont disparaître rapidement normalement il n'y a pas il n'y a pas de doute si le traitement est pris correctement voilà ça va disparaître bien sûr ça va disparaître et bien sûr après en dehors de l'épisode aigu bien sûr il faut prendre en charge la malade si elle n'est pas suivie et ça va bien sûr en fonction du degré de la sévérité maintenant si c'est un asthme persistant sévère elle va toujours continuer à siffler les 6 bilans ne vont pas disparaître voilà pour répondre à la recommandation il y a beaucoup de messages bon il y a certaines questions sur lesquelles le prof a répondu on va distribuer l'enregistrement après veuillez le revendre je ne vais pas trop répéter il y a certains qui parlent de test je suis en train de lire test cutané traitement de l'asthme aigu grave l'asthme aigu grave c'est une urgence c'est une urgence qui nécessite le transfert du malade dans une unité de soins intensifs qu'est-ce qu'on fait ? on fait un monitoring du malade on fait rapidement on le voit on prélève donc je disais tout à l'heure on fait une formule un bilan rénal une glycémie un ionogramme sanguin on fait un ECG et on commence rapidement la voie intraveineuse c'est le réanimateur qui va rapidement prendre en charge avec une ventilation non invasive d'abord et au besoin ça peut aller jusqu'à l'intulation donc l'asthme aigu grave est pris en charge dans une unité de soins intensifs c'est une urgence il y a aussi j'avais eu une question tout à l'heure sur les tests les tests cutanés le test cutané vous savez c'est surtout chez les enfants c'est surtout chez les enfants on recherche l'interrogatoire on va rechercher par exemple une allergie à la poussière de maison généralement c'est des malades quand ils sont dans leur lit ils commencent à tousser à éternuer la crise se déclenche pourquoi ? parce que dans la poussière de maison il y a toujours de la poussière il y a ce qu'on appelle les acariens les acariens surtout dans les acariens il y a plusieurs sous-types c'est surtout le dermatofagoides pterocinus il y a aussi une allergie à la farine il y a une allergie aux blates les cafards vous savez il y a beaucoup d'allergies donc mais chez l'enfant généralement il y a une poly sensibilité il y a une allergie à plusieurs donc qu'est-ce qu'on fait comme c'est l'allergie à la poussière de maison la plus fréquente on fait des tests cutanés avec la poussière de maison avec la poussière de maison et généralement quand on fait on a le test et on a l'allergène ça doit être fait dans un cabinet spécialisé en milieu hospitalier et on injecte l'allergène on lit après 20 minutes après donc on va avoir une papule une induration et parfois ça peut déclencher la crise donc c'est vrai que chez certains enfants qu'est-ce qu'on fait après on fait la désensibilisation c'est-à-dire on injecte ce qu'on appelle de la poussière de maison enrichie régulièrement à ces patients pour essayer de les désensibiliser mais en fait le meilleur traitement à la longue on n'a jamais une seule allergie c'est-à-dire jamais uniquement la poussière de maison l'idéal c'est les règles d'hygiène la chambre doit être bien nettoyée c'est pour ça qu'on propose aux femmes surtout et à la mère de nettoyer toujours avec un chiffon humide les meubles le parterre il faut que ça soit humide pour absorber la poussière il faut que la chambre soit bien aérée il faut pas qu'il y ait d'humidité essayer de mettre le moins possible tout ce qui est en laine tapis moquette éviter tout ce qui contient de la poussière préférer tout ce qui est en synthétique tapis synthétique préférer la couette les oreilles bien sûr et pour aller à génique il y a des règles d'hygiène à respecter pour essayer de diminuer cette poussière et bien sûr toujours aérer les chambres bien les aérer et nettoyer pour éviter la poussière cette poussière là qui est à l'origine de cette de cette hyperactivité bronchique le plus souvent voilà pour les tests les tests si on peut les faire c'est pas très très important ne vous inquiétez pas et c'est pas obligatoire pour le diagnostic un bon interrogatoire suffit pour poser le diagnostic donc on n'a pas vraiment besoin de ça c'est pour ça que je voulais pas en parler voilà alors Yachta Benafira docteur pour l'antibiotique ils disent que la purulence des crâches ça ne signifie pas forcément une infection bactérienne et si c'était un enfant est-ce qu'on pourrait surpasser se dépasser plutôt de l'antibiotique parce que c'est beaucoup plus les infections virales qui est dans oui effectivement non écoutez là le cas je suis en train moi de donner des réponses c'est à bien sûr chaque cas on parle c'est au par cas bien sûr cette femme pour les enfants bien sûr le plus souvent c'est les viroses bien sûr il faut donner un traitement symptomatique les antipériences généralement les viroses vous savez au début c'est aigu il y a une hypertermine à 39-40 et la déshydratation bien sûr on commence toujours par un traitement symptomatique et qu'on ne s'adonne pas au bout de trois jours d'ailleurs ces enfants sont le plus souvent hospitalisés et quand on fait une formule de contrôle croyez-moi il y a toujours une hyperlococytose qui est synonyme de surinfection bactérienne d'accord nous on ne travaille pas beaucoup avec les enfants mais généralement c'est sûr ce n'est pas l'antibiotérapie dans mes premiers recours mais moi je parle du cas actuel ça traîne depuis 48 heures au moins la malade fébrile il y a une expectoration oui l'expectoration purulente n'est pas toujours synonyme mais dans ce cas particulier il vaut mieux traiter parce que la purulence va persister il faut attaquer par une antibiothérapie il faut attaquer et j'ai oublié de dire aussi par la suite il faut rechercher toujours un foyer déclenchant par exemple parfois il y a un carré dentaire c'est pour ça qu'il faut des soins dentaires parfois la cause de la crise c'est pour ça qu'il faut faire un télétorax parfois c'est une pneumonie donc c'est une antibiothérapie parfois bon dans la crise sévère soit une pneumonie il y a un abcès soit un pneumothérapie soit une pleurisé purulente il faut toujours rechercher une cause déclencheante le plus souvent quand ça persiste ça tourne vers la surinfection bactérienne voilà ça tourne vers la surinfection et on est obligé c'est pour ça qu'elle a sorti vous savez la malade si vous l'assortez sans traitement antibiotique sans corticoïde elle va revenir le jour même ou le lendemain elle va refaire sa crise et donc ça va continuer voilà c'est pour ça qu'il faut la prendre en charge correctement à la phase aiguë sinon elle va revenir la malade va faire les vailles via l'hôpital voilà il y a Soad qui dit que vous avez dit qu'actuellement dans les corticoïdes même au stade intermittent donc traitement par corticoïdes utilisé même pour le stade en cas d'exercérbation oui c'est actuellement vous savez c'est selon les études les enquêtes il y a toujours bien sûr une réactualisation du GINA les recommandations proviennent du GINA et ce qui est constaté qu'un asthme intermittent enfin c'est pas chez tout le monde quand un malade qui a un asthme intermittent et qui fait parfois des exacerbations parfois les exacerbations c'est-à-dire c'est pas le nombre une exacerbation un mois mais c'est une exacerbation sévère sévère et donc ça a été constaté bien sûr c'est à la suite d'études mais sur rétrospectives que si on donne une cortico-thérapie à la biodose quotidienne ça a été constaté que ça peut améliorer ça peut réduire ces exacerbations la sévérité donc il a été proposé c'est récent c'est récent on peut proposer éventuellement la cortico-thérapie à faible dose à ces asthmes intermittents ce qui est recommandé ce qui est recommandé actuellement mais si vous dites traitement asthme intermittent traitement uniquement lors de la crise c'est pas faux c'est juste mais actuellement ça évolue il y a des recommandations qui ont été émises nouvellement je préférais vous informer parce que vous allez lire vous allez retrouver ça actuellement recommandé nous on n'a pas encore commencé à appliquer ça on n'a pas encore commencé mais c'est des recommandations récentes récentes et c'est l'évolution qui va nous le dire voilà très bien il y a certaines questions que vous avez déjà abordées vous savez quand il y a une urgence vous savez on n'a pas besoin c'est pas uniquement la crise d'âne mais quand il y a une urgence vous recevez une urgence ben je vous comprends maintenant avec les avec l'épidémie du Covid je pense que vous n'avez pas fait beaucoup de garde quelle que soit quelle que soit l'urgence le malade arrive en urgence la première des choses c'est prendre une voie faire un bilan faire l'interrogatoire et bien sûr le strict minimum du bilan c'est faire la biochimie habituelle c'est faire la biochimie habituelle faire le CG et bien sûr en fonction de la pathologie soit télétorax soit ASP mais ça dépend ça dépend c'est ça l'urgence il y a un minimum de bilans à faire et à orienter en fonction de la pathologie bien sûr bien sûr voilà bon je pense qu'on a fait le jour on vous laisse reposer déjà passé presque trois heures il n'y a pas de soucis l'essentiel c'est que j'espère que j'ai été compréhensive je suis prête encore prête à écouter s'il y a encore des questions s'il y a des si vous n'avez pas compris il n'y a pas de soucis je suis là je me suis libérée de la consultation pour vous donc pour j'espère que ça a été bénéfique pour vous c'est-à-dire j'ai essayé de rassembler le maximum enfin le plus important pas le maximum les éléments les plus importants qui vont vous guider pour votre pratique quotidienne surtout et vous savez les questions généralement du test c'est surtout c'est sur la pratique quotidienne voilà ben inch'Allah on se retrouve à la prochaine séance inch'Allah 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 on va fixer dès que c'est possible on va aborder des PCO normalement inch'Allah de toute façon je vais docteur je vais vous appeler pour vous fixer en fonction de mon programme pour vous fixer le jour et l'horaire inch'Allah très bien inch'Allah voilà donc je vous remercie je vous souhaite bon courage et bon après-midi à tous à toutes bon après-midi au revoir merci au revoir